bonsoir à vous toutes et tous on est en février mais on vous reçoit une bonne année à toutes et tous voilà donc je vais faire l'appel des élus présents quand il y a des pouvoirs vous pouvez évidemment le dire Bruno Piriou donc Michel Noaille Martine Soavy, Umar Dramé, Elsa Touré, Reynal Jourdain, Assa Doucouré, Frédéric Piau, Safia Luz, Oscar Segura, Fadila Chourfi, Pierrick Gautreau, Italia Riggio, Sylvain Renard, Pascal Prigent, Hichem Boukouba, Françoise Lopez, Frédéric Bourge, Hélène Pavamani, Jacques Piccard, Sylvie Dayani, Monia Aïssa, Clotaire Banzi, Daniel Leguet, Alama Djelal, Hervé Jacques a donné son pouvoir à Pierrick Gautreau, il travaille, Francis Arnoux, il est là, Claire Jubin, elle est là, Diana Dos Santos, elle est là, Fatima Lallement, est-ce qu'elle est là, je ne l'ai pas vue, pardon, ah pardon, excuse-moi, je cherchais, merci Fatima, Maxime Podolac, il est là, il arrive, il doit être au travail, Clémence Bigarnet, elle est là, Benjamin Le Drou Maguet, elle est là, Jenna Kinkela, elle est là, je l'ai vue, Annie Malit, elle est là, Pascaline, elle a donné un pouvoir à M. Breton, Frédéric Garcia, pouvoir, à M. Bell, Sylvie Capron, voilà, elle est là, Jean-François Bell est là, Éric Breton est là, Volcan, il sera en retard, c'est ça ? Très bien, merci. Samira Kedfi, le pouvoir à Mme Capron, Alexandre Marin, retard dû au travail, au début du conseil municipal. D'accord, Régis Caudron est là, et Jean-Luc Raymond est là. Voilà pour l'appel, donc la séance est ouverte, je propose la nomination de, on tournera, mais Elsa Touré est là, qui accepte d'être secrétaire de séance. Juste un mot d'amitié, nous a... Là, ça remarche, ça remarche, je suis désolé. Oui, trois de nos collègues qui ont perdu l'un de leurs parents les plus proches, par amitié quand même, je les nomme, Frédéric Garcia, Éric Breton et Samira Kedfi, et sachez que l'ensemble du conseil municipal, évidemment, on vous adresse nos amitiés les plus sincères dans cette période forcément douloureuse pour vous. Vous pouvez compter sur nous à vos côtés en cas de besoin. Voilà, soyez-en assurés. Donc, je fais approuver le compte-rendu du conseil municipal du 14 décembre. Y a-t-il des questions, des remarques sur le compte-rendu ? Y a-t-il fidèle ? Alors, je le dis d'ailleurs, il est à la fois un compte-rendu. Le conseil municipal est retransmis en direct. Je remercie les équipes techniques de la communication, nos amis en face de moi qui assurent cette retransmission. Elle doit correspondre à un besoin, puisque parfois près de 4 000 personnes en tout ou partie, ce qui est considérable et plutôt riche d'enseignements pour la vie démocratique, suivent nos débats et donc, tant mieux, c'est un élément de transparence supplémentaire. Y a-t-il, donc voilà, y a pas de remarques, je fais approuver qui est contre, qui s'abstient sur le... Voilà, donc vous êtes pour 5, c'est ça, avec les pouvoirs, 5 abstentions, le restant est pour. Je vous remercie. Voilà, bon, je le dirais. Pour le point 14.2, relative au versement d'une subvention, s'il y a des membres de l'association présents qui quittent le conseil, quand on abordera ce point, il y a des questions qui ont été déposées, nous y répondrons. Voilà, donc nous allons débuter ce conseil avec un 1er point, donc, présenté par M. Renard sur les décisions que le maire peut prendre dans le cadre des délégations qui lui sont attribuées. Et donc, M. Renard... Allez-y. Oui, je vous remercie, M. le maire. Conformément à l'article L.2122-23 du Code général des collectivités territoriales, il convient de rendre compte à l'Assemblée délibérante des décisions prises par le maire dans le cadre des délégations d'attribution accordées par le Conseil municipal en vertu de l'article L.2122-22 du même Code depuis le 26 novembre 2020. Ces décisions sont listées en annexe de la délibération figurant dans votre dossier. Alors, comme cette liste a toujours du succès, M. le maire, on s'intéresse beaucoup aux décisions que vous prenez. Je vais me permettre de donner quelques petites informations. Je ne vais pas les lire toutes, ce serait trop long. Mais dire, par exemple, qu'en 64-20, Défense des intérêts de la commune devant le tribunal administratif de Versailles, dans le cadre du référé précontractuel engagé par la Société des papeteries Pichon, c'est une société qui se plaignait d'avoir été battue dans un appel d'offres en disant que les autres offres étaient trop basses, eh bien, nous avons gagné 4 000 euros de dommages et intérêts. Donc, je le signale au passage, parce que ça veut dire qu'il y a eu un bon travail fait par notre service juridique et par nos avocats. Je voulais dire aussi, en 2020, 100 conseils et études dans le domaine de l'eau attribués à Multiscalaire. On m'a posé la question en commission des finances. Il s'agit d'un travail effectué par M. Jean-Luc Combrisson, qui est un expert, on peut dire, international dans le domaine de l'eau et de l'assainissement, et qui nous aide, en particulier, pour comprendre ce que fait le SIARS et comment nous pouvons intervenir dans ce syndicat intercommunal. En 2020-102, on trouve une étude de M. Philippe Nikonoff. M. Nikonoff est un économiste du territoire, auteur de nombreuses missions de développement territorial et urbain. La mission qu'il fait pour nous, c'est un diagnostic et l'élaboration de propositions sur les activités économiques présentes dans la ville et les dynamiques territoriales. l'étude des mutations technologiques actuelles et futures, qui vont avoir des conséquences sur notre ville, sur sa structure sociale et sur les revenus fiscaux. Nous avons, en 2020-103, une étude que nous avons confiée à M. Jean-Michel Viguier, qui est un anthropologue et économiste. Il a été longtemps conseillé auprès des voies navigables, et il mène une étude rétrospective et prospective des rapports de la ville avec la Seine et l'Essonne. En 2020-104, une étude qui est menée par la société d'IES, qui est représentée par M. Taoufik Swamy, qui est un urbaniste, professeur d'approche expérimentale en urbanisme, à l'Institut français d'urbanisme, et à l'École d'urbanisme de Paris. Il effectue un diagnostic et élabore des propositions dans une démarche environnementale intégrée au projet d'alénagement. Si je me suis permis de donner ces quelques précisions, c'est pour montrer que, dans différents domaines distincts, nous avons le souhait de nous informer, de mener des études, de nous appuyer sur les travaux de gens compétents, afin de penser l'avenir de notre ville. Et nous pensons qu'il faut voir loin, qu'il faut voir à 10 ans, à 15 ans, à 20 ans, qu'il faut voir les atouts et les besoins de la ville de Corbeil-Essonne. Un mot peut-être sur le 2020-110, l'acquisition d'équipements pour l'inclusion numérique. C'est une opération très importante de la politique de la ville, de l'eau, des équipements numériques d'Infablab, qui va être installé à l'école Sangor, et puis des ordinateurs portables à destination des élèves de CM2. Je crois qu'on m'a demandé, je crois que c'est M. Bell, qui m'avait demandé des explications sur le recrutement des adultes relais qui vont intervenir dans le Fab Lab. Je tiens à sa disposition une note à ce sujet pour lui répondre précisément. Il faut, pour être adulte relais, résider dans un quartier prioritaire de la politique de la ville. Il faut être âgé de 30 ans au moins, être sans emploi ou bénéficiant d'un contrat aidé. Mais si vous le souhaitez, je tiens à cette note plus détaillée pour ne pas passer trop de temps à ce sujet. Je tiens cette note détaillée à votre disposition. Enfin, pour terminer, en 2021-08, nous avons une mission d'assistance et de conseil dans le domaine de l'aménagement et du développement de la commune. Il n'est pas possible de s'occuper du pôle-gare, de s'occuper de la refonte du centre-ville, de s'occuper des allées Aristide-Briand, sans avoir le conseil d'un urbaniste compétent. C'est le cas de l'agence Macan-Rafadjou. Voilà pour donner quelques précisions, mais nous sommes bien entendu prêts à répondre aux questions de tous les collègues. Merci. Monsieur Bell, allez-y. Oui, merci, monsieur le maire, pour la parole. Merci, monsieur Renard, pour les éléments de précision sur les adultes relais. Mais je ne me souviens pas avoir posé ces questions. Je connaissais le sujet. C'était pour quelqu'un d'autre, sans doute. Il n'y a pas de souci. Moi, je ferai quelques remarques, puisque vous avez listé une partie des marchés d'études qui ont été lancées. Donc, j'ai noté... Bon, alors, je ne vais pas redétailler toutes les études, mais ce qui est intéressant, c'est quand même que nous avons 4 à 5 études qui portent, disons, sur les questions d'urbanisme au sens large, et qui toutes sont des études qui ont des montants inférieurs à 39 999 euros, qui est le maximum possible pour lancer des études sans passer par le biais des marchés publics, enfin, des procédures d'appel d'oeuvre des marchés publics. Donc, on a, voilà, 39 840, 39 900, 39 780, 39 000, on a un chiffre rond, là, etc. Donc, on s'interroge, je fais le total, comme ça, très rapidement, à la louche, on arrive à plus de 180 000 euros d'études portant sur les questions d'urbanisme, y compris une étude qui est censée, si je me souviens bien, d'après les explications de M. Renard, donc, synthétiser l'ensemble, c'est-à-dire l'étude de l'agence Macan-Rafadjou, donc, qui elle-même est censée, en quelque sorte, faire la synthèse de toutes les autres. Donc, on a un peu, quand même, alors, on s'interroge, et on veut vous prévenir sur le fait que il faut éviter d'utiliser des, comment dire, des procédures, des procédés qui pourraient, éventuellement, faire apparaître une sorte de saucissonnage des études d'urbanisme qui, ce qui est interdit, je le rappelle. Donc, voilà, faites bien attention à cela et prenez garde, donc, à ne pas frôler l'irrégularité en matière de marché public. Merci. Juste, Sylvain, un petit mot sur cette question, parce que je partage, M. Bell, votre marque, depuis sept mois que nous sommes ici, et on aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure, parce que ce Conseil serve aussi d'information, de débat et d'échange, vraiment, entre nous, et nous avons la certitude que vous pouvez, tout le monde, les élus de la majorité, de la minorité ou de l'opposition, selon votre choix, peuvent nourrir nos débats, et on aura l'occasion, je pense, tout à l'heure, de rescuter du centre-ville. En tout état de cause, depuis sept mois, nous sommes au travail sur l'enjeu de l'eau à Corveille-Essonne, et question qui vous est chère, M. Bell, l'Essonne, la Seine, et nous avons besoin d'approfondir notre travail pour faire, par exemple, de la Seine, un des éléments majeurs de la politique d'aménagement de la ville pour les décennies à venir. Et donc, on se fait préciser des études sur cette question. D'ailleurs, la personne en charge de cette étude travaille d'ores et déjà avec Jean-Luc Combrisson sur ces questions. c'est pareil sur la dimension économique de notre ville. Nous avons la volonté de retrouver un développement économique, voire même, évidemment, commercial, mais universitaire à Corveille-Essonne. Et donc, nous vérifions que, pour les années à venir, Corveille-Essonne a tous les atouts pour redevenir une ville majeure dans le territoire. Vraiment. je le dis à cet instant, il y a 15 jours, c'est assez exceptionnel, nous avons eu la visite de la préfecture de région, M. Molina, deux jours après, le préfet de l'Essonne, qui n'avait pas encore visité Corveille-Essonne, et les deux visites, avec Hélène Pavamani et Martine Soavi, entre autres, Oumar Dramé, parce que nous avons ici parlé des Tarterets et du projet en rue, les deux préfets ont été, je ne veux pas parler à leur place, ils auront l'occasion de revenir, mais très agréablement surpris par le potentiel du centre-ville de Corveille-Essonne. Nous sommes, vous le savez, c'était une décision d'ailleurs du gouvernement avant que nous soyons en responsabilité ici, Action Cœur de Ville, et pour avoir accompagné les deux préfets, ils étaient plutôt, oui, vraiment très agréablement surpris par le potentiel de notre ville. Et de se dire que toutes les villes ne réussiront peut-être pas à retrouver un centre-ville dynamique, mais que Corveille-Essonne, peut-être, suffisait-il de pas grand-chose pour que l'on retrouve du commerce, du développement économique, une diversité d'habitats, etc. Et que la gare, la Seine, étaient des éléments majeurs pour que notre ville redevienne, moi je dis parfois attractive, parfois on me reprend, on dit accessible, accueillante, voilà. et pour être à la hauteur du contrat de plan État-région qui est devant nous, de notre propre PPI, nous aurons l'occasion d'en discuter lors du débat budgétaire, de celle de l'agglomération, nous découvrons, moi je n'ai pas honte de le dire, à quel point cette agglomération, qui d'ailleurs peut faire l'objet de débats politiques, pèse dans l'avenir de Corveille-Essonne. Eh bien, pour être armé pour tous ces débats, oui, nous avons besoin d'études, vous avez raison, elles sont inférieures au montant nécessitant appel d'offres, et donc on en a bien conscience, je vous remercie de nous alerter sur cette prudence, et je vous fais d'ailleurs une proposition, c'est que, on verra avec Hélène et Martine, mais que, assez prochainement, ces personnes puissent venir en conseil municipal rendre compte de leur travail, c'est-à-dire que, évidemment, nous les avons rencontrés, ils commencent, évidemment, à travailler, et c'est passionnant, c'est passionnant, et nous n'avons pas le monopole de l'intelligence du devenir de Corveille-Essonne, je vois Jean-Luc en face de moi, qui avait fait un programme électoral sur l'idée de dessiner Corveille-Essonne, eh bien, c'est de cela qu'il s'agit, et on vous proposera le plus rapidement possible, qu'il vienne ici, et en plus, nos débats, vous savez, sont retransmis, faire part du potentiel de la ville en matière économique, en matière environnementale, en matière d'aménagement et d'urbanisme, et en matière de l'enjeu de l'eau à Corveille-Essonne. Voilà. J'en dis un dernier mot pour ne pas être trop long, mais, notamment, sur l'enjeu de la Seine, nous nous rapprochons avec nos maires, Coudré-Monceau, Évry-Courcouronne, Riss-Orangis, Grigny, parce que l'enjeu de la Seine se révèle aux populations de façon nouvelle par rapport à il y a 30 ans. Par exemple, le maire d'Évry-Courcouronne regrette que la construction de sa commune ait tourné le dos à la Seine quand la nôtre, Corveille-Essonne, est traversée par la Seine avec du potentiel évidemment beaucoup plus important. Et bien voilà. Donc ces questions-là sont majeures. On n'est pas sur un débat à 3, 4 ans. On est sur un débat pour les décennies à venir. Ce pourquoi je vous proposerai qu'ils viennent ici nous aider à réfléchir à partir de leur travail. Voilà. Monsieur Bell, allez-y. Merci. Oui, bien écoutez, je suis ravi de savoir que les nouveaux préfets sont... découvrent Corveille-Essonne et sont agréablement surpris. C'est précisément le lot de toutes les personnes à qui nous avons fait visiter toutes les personnes, disons, les institutionnels, les bureaux d'études, les architectes, les urbanistes à qui nous avons fait, à qui j'ai souvent fait visiter la ville et notamment le centre-ville pendant les années précédentes et qui, effectivement, à chaque fois, étaient surpris du décalage qui existe entre la réalité de la ville de Corveille-Essonne, la réalité de son potentiel urbanistique et l'image épouvantable qu'a Corveille-Essonne dans les médias et dans la région pour tous les gens qui ne connaissent pas cette ville et qui se cantonnent soit à des appréciations politiques sur la ville de Corveille-Essonne soit à une image de, je dirais, des anciens quartiers de notre ville qui étaient assez délabrés, il faut le dire, et qui ont été aujourd'hui entièrement rénovés, qui n'existent même plus d'ailleurs dans leur configuration de l'époque. Alors, vous avez cité l'opération Cœur de Ville qui est en cours, que j'espère va se poursuivre, je tiens à rappeler quand même que cette opération a été lancée par la précédente mandature et que nous avions dans ce projet qui a été présenté d'ailleurs partiellement pendant les élections, nous avions de grandes ambitions, de grandes ambitions pour le centre-ville et notamment cette ambition en dehors de sa rénovation, de l'aménagement des espaces publics, de l'amélioration, je dirais, des espaces publics, nous avions un grand projet qui était la requalification du logement en centre-ville, ce qui supposait donc la reprise par le biais d'opérations tiroirs, des immeubles un par un et un travail en profondeur non pas seulement sur les façades mais dans le comment dire dans le tréfonds des immeubles puisque notre objectif était de recréer des grands espaces d'habitation qui permettent à des familles de s'installer qui permettent de réduire globalement la population de l'hypercentre mais qui permettent surtout d'améliorer de manière considérable la qualité du logement. or le danger comme c'est quelque chose de très difficile à faire de très ambitieux le danger c'est précisément qu'on ne fasse pas cette opération qu'on passe qu'on l'oublie parce que c'est évidemment ce qu'il y a de plus difficile à faire dans ce secteur-là et qu'on l'oublie au profit d'une rénovation simple des cellules d'habitation telles qu'elles existent actuellement qui ont été découpées redécoupées et qui sont de très petite taille avec pour être clair des conditions d'habitation qui ne sont pas très acceptables aujourd'hui d'une part parce que la qualité du logement n'est pas bonne mais d'autre part parce que la dimension des logements n'est pas bonne et donc cet oubli de cette requalification du logement aurait pour conséquence finalement de stabiliser la situation actuelle d'améliorer certes sans doute les conditions énergétiques de ces logements mais pas de modifier profondément le dispositif et notamment l'ambition de réduire l'automobile en centre-ville passe aussi par là et puis j'ajoute que cette ambition elle avait pour but également de restructurer le tissu commercial le tissu quand je parle du tissu commercial je parle des cellules commerciales afin de les rendre plus importantes plus grandes sans doute d'en réduire leur nombre mais de de fusionner je dirais quelques cellules les unes à côté des autres de façon à obtenir des surfaces commerciales qui sont aujourd'hui les surfaces commerciales qui fonctionnent avec le minimum nécessaire donc c'est cette ambition-là que nous avions et que nous avions bien affichée donc je vous engage à la poursuivre et à travailler sur ce sujet avec une grande attention et beaucoup d'ambition parce que ça nécessite évidemment beaucoup d'argent mais ça nécessite surtout un travail administratif très important enfin je rappelle les discours précédents que nous avons eus sur le projet sur l'avenir des grands moulins et sur l'avenir du territoire de l'imprimerie Elio-Corbeil-Crété donc j'ai j'ai évoqué à plusieurs conseils le fait que enfin la crainte que nous avions de voir ces deux bâtiments enfin ces deux terrains et bâtiments d'une part les grands moulins qui sont un bâtiment absolument magnifique et qui peuvent être et qui peuvent être demain l'emblème de Corbeil-Essen comme il l'était d'ailleurs dans le passé en accueillant des institutions en accueillant des centres d'affaires en accueillant des comment dire des établissements qui attireront de la population des visiteurs je dirais extra-muros pour donner du lustre à la ville de Corbeil-Essen d'une part et d'autre part sur l'imprimerie où le projet que nous pressentons vous nous direz sans doute dans l'avenir si nous pressentons bien ou pas d'une massification de construction de logements sur ce secteur et qui pourrait et qui est vraiment un des points essentiels de la réussite de la de la rénovation et de la réhabilitation et de la valorisation du du coeur de ville de Corbeil-Essen merci alors ce que je vous propose c'est que on a je m'adresse du coup aussi aux Corbeil-Essen et aux Corbeil-Essen qui nous suivent dans quelques points nous avons l'instauration d'un périmètre de prise en considération sur le secteur Elio Moulin-Soufflet et Cartier-Gare à Corbeil-Essen et donc je vous propose qu'on ait de nouveau un échange et que tous les élus qui souhaitent intervenir sur ce sujet puissent se préparer dans quelques instants on pourra débattre du centre-ville puisqu'on a plein de choses passionnantes à réfléchir avec vous dès ce soir sur ce sujet est-ce qu'il y avait d'autres questions oui Jean-Luc oui écoutez moi je vais être très terre-à-terre et revenir à notre ordre du jour et pas faire comme Jean-François Bell une déclaration de politique générale sur le point 62-20 la signature de protocole transactionnel est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur le retrait de cette concession monsieur Renard oui oui monsieur Raymond il s'agit d'une erreur qui avait été commise il y a longtemps au cimetière une urne avait été n'avait pas été maintenue au colombarium comme elle l'aurait dû être nous avons recherché un accord avec la famille ça a pris du temps il y a eu plusieurs projets et nous sommes tombés sur un accord où nous indemnisons la veuve et la fille de la personne décédée dont les cendres n'ont pas été conservées on fait une plaque une stèle enfin on a passé un accord qui permet de sortir de cette affaire triste désolante d'ailleurs donc nous y avons travaillé j'y ai travaillé avec le service juridique et le problème est maintenant résolu c'est bon Jean-Luc pas d'autres questions monsieur Breton oui j'avais une question concernant le premier point 61-20 sur les 200 on entend peut-être mieux sans le sur les 200 jeux de cartes qui avaient été cédés à la librairie Saint-Léonard donc je voulais savoir quelle était l'intention de départ et souligner aussi qu'aujourd'hui dans les écoles ont été remis un lot de cartes de 7 familles donc je salue l'initiative parce qu'effectivement depuis quelques années il y a un projet qui s'appelait ma ville qui a l'histoire auquel beaucoup d'élèves participaient et je trouvais que cette initiative de remettre un jeu de cartes avec le patrimoine de la ville permettait de finaliser le projet et de continuer à travailler avec les enfants autour de la connaissance du patrimoine municipal donc je voulais simplement connaître l'intention qui avait été faite de délivrer ces jeux peut-être Hélène Pavamani qui va vous répondre qui va suivre ces questions d'histoire avec passion oui bonsoir donc le jeu de cartes a été initié par la précédente municipalité or il y en avait été tiré un nombre assez réduit et il n'en était arrivé qu'un seul exemplaire par établissement scolaire du premier degré donc on a fait retirer ce jeu de cartes et on en a fait distribuer un jeu par classe donc avec aussi ambition que notre médiatrice culturelle intervienne dans les écoles qu'il souhaiterait pour présenter le jeu de cartes puisque le jeu de cartes est à l'initiative de la médiatrice culturelle et de la responsable du pôle histoire quant à la rétrocession de ces 200 jeux de cartes à la librairie Chauvelin il s'agit de faire diffuser ce jeu de cartes aux Corbeil et Sonnois qui l'ont acheté un certain nombre de personnes ont manifesté leur intérêt et je crois que la vente de ce jeu de cartes marche très bien il y a entre autres des agents immobiliers qui sont intéressés pour le donner aux nouveaux arrivants sur Corbeil même opération la conseillère municipale déléguée à l'arrivée des nouveaux habitants à Corbeil va en distribuer aux nouvelles familles ai-je répondu suffisamment ? oui merci c'est bon là merci on aura bientôt une nouvelle Sonno je vous le dis on essuie encore un peu les plâtres oui mais ça va bientôt ça marchera mieux il n'y a plus d'autres questions dont vous avez bien répondu voilà donc le conseil municipal prend acte de cette liste de décisions d'ailleurs je le dis vous avez c'est aussi tous ces éléments en amont puisqu'il passe vous savez que c'est Samira Ketfi qui préside la commission des finances ce qui est un élément de transparence et de démocratie puisque voilà c'était pas tout à fait comme cela avant et donc toutes ces décisions du maire sont transparentes et Samira et d'autres qui participent à cette commission peuvent avoir accès à toutes les décisions qui sont prises entre les conseils municipaux ce qui vous permet de les avoir de les étudier et de poser des questions légitimes juste à cet instant vous dire un mot de l'évolution de notre administration qui je n'attends pas qu'elle soit complètement au complet pour la présenter mais il est bon que les corbeillers saunois et vous même sachiez que nous avons une nouvelle direction générale qui est en train de s'installer et permettez-moi je ne sais pas si les corbeillers saunois qui suivent pourront les repérer et de vous présenter donc Etienne Quinchèze qui pourrait se lever voilà qui est là qui est le nouveau directeur général des services qui a beaucoup oeuvré à Sainte-Geneuve-des-Bois qui nous en veut beaucoup depuis du coup puisque Etienne est donc maintenant le directeur général des services nous avons Anne Albertini qui va se lever aussi qui est là-bas plus particulièrement en charge de la vie associative du secteur scolaire réussite éducative pas loin d'ailleurs de nos amis de l'encadrement à côté et de la vie culturelle nous avons je me tourne à Seine Alouache qui est là qui a un énorme secteur aussi en charge je ne vais pas donner tout social la santé la jeunesse le sport la politique de la vie le logement et voilà etc nous avons Gisèle Arthur que vous connaissez puisque elle a travaillé donc merci Gisèle des années ici et donc nous sommes très heureux d'avoir Gisèle aussi comme directrice générale adjointe en charge de l'ARH des affaires juridiques de l'administration générale et donc voilà je vous avoue que ça nous ça nous fait du bien d'avoir une direction générale je ne sais pas comment vous avez fait avant parce que c'est nous sans direction générale c'était compliqué pendant 6-7 mois aujourd'hui voilà on a un encadrement compétent sérieux qui va nous aider à réussir notre travail pour les années à venir et nous allons encore recruter un autre DGA plus particulièrement en charge des questions de l'aménagement et de l'urbanisme avec un lien sur les questions de l'ensemble du service technique aujourd'hui dirigé par monsieur Sicard qui est là-bas et que je remercie voilà écoutez donc on peut maintenant avancer avec toujours monsieur Renard pour la désignation de nouveaux membres du conseil municipal au sein des commissions oui monsieur le maire par délibération du 28 septembre 2020 le conseil municipal a mis en place 4 commissions municipales internes et a procédé à l'élection de leurs membres à la représentation proportionnelle d'une part madame Sylvie Capron conseillère municipale de la liste Corbeil-Essonne au coeur et membre de la commission municipale affaires scolaires culture jeunesse et sport a fait part de sa volonté de démissionner de cette commission d'autre part madame Clémence Bigarnet conseillère municipale de la liste Corbeil-Essonne notre ville vivement le printemps 2020 et membre de la commission municipale santé et solidarité a également fait part de sa volonté de démissionner de cette commission pour la désignation des deux nouveaux membres des commissions précitées je vous propose de procéder à un vote à main levée qui s'y oppose personne nous pouvons donc poursuivre pour remplacer madame Capron au sein de la commission municipale affaires scolaires culture jeunesse et sport il est proposé la candidature de monsieur Eric Breton nous allons donc procéder aux opérations de vote qui s'abstient qui est contre qui est pour donc à l'unanimité monsieur Breton est élu pour remplacer madame Bigarnet au sein de la commission municipale santé et solidarité il est proposé la candidature de madame Fatima l'allemand qui s'abstient qui est contre qui est pour madame Fatima l'allemand est donc élu à l'unanimité merci aux élus qui permettent cette rotation et ce calage pour les commissions monsieur Renard désignation de représentant de la commune de Corbeillassonne au sein de l'agence locale de l'énergie et du climat sud parisienne oui l'agence locale de l'énergie et du climat sud parisienne est une association ayant pour mission d'informer de sensibiliser de conseiller et d'accompagner tous ses membres dans leurs problématiques de développement durable et d'énergie investi de longue date dans les questions énergétiques l'ALEC sud parisienne oeuvre concrètement à réduire les factures énergétiques des citoyens et des entreprises à promouvoir et mettre en oeuvre des énergies propres et renouvelables son conseil d'administration est composé de membres administrateurs regroupés en trois collèges distincts au sein du premier collège sont notamment membres de droit trois représentants de la communauté d'agglomération Grand Paris Sud Saint-Esson-Sénard élus désignés lors du conseil communautaire du 21 juillet 2020 et dix représentants de ces communes membres au maximum il est dès lors demandé au conseil municipal de désigner en son sein un titulaire et un suppléant afin de représenter la commune de Corbeil-Esson au conseil d'administration de l'ALEC sud-parisienne je vous propose de procéder à un vote à main levée qui s'y oppose personne nous pouvons donc poursuivre il est proposé la candidature des élus suivants titulaire monsieur Frédéric Piau suppléant monsieur Francis Arnoux-Laurent qui s'abstient qui est contre qui est pour donc à l'unanimité monsieur Frédéric Piau est élu comme titulaire et monsieur Francis Arnoux-Laurent comme suppléant merci Michel Noaille merci monsieur Renard qui va nous parler d'intégration d'un nouveau collège bénéficiaire du dispositif d'accompagnement à l'exclusion scolaire et modification de la charte partenariale oui bonsoir quelques éléments de contexte justifiant cette délibération un nombre croissant d'élèves domiciliés à Corbeil-Esson sont scolarisés au collège Rosa Parks et donc les chiffres que je vais vous donner le montrent cette année 70 élèves de Corbeil sont scolarisés le principal de Rosa Parks m'a informé qu'il en attendait une centaine en septembre 2021 140 en septembre 2022 donc ce collège évidemment est appelé à avoir de plus en plus de relations avec notre ville chaque année donc je lis maintenant le projet de délibération chaque année des exclusions temporaires sont prononcées par les chefs d'établissement ou par les conseils de discipline à l'encontre des collégiens et lycéens pour différents motifs à ce titre la commune de Corbeil-Esson a créé en 2012 un dispositif d'accompagnement à l'exclusion scolaire permettant la prise en charge des élèves exclus par des agents communaux afin de rendre la période d'exclusion de l'élève plus utile et constructive et de lutter efficacement contre le décrochage scolaire la ville a signé avec les établissements d'enseignement secondaire concernés par une charte partenariale donc le collège Rosa Parks nous a demandé de pouvoir bénéficier pour les élèves scolarisés à Corbeil-Esson de ce dispositif la commune souhaite donc modifier la charte précitée afin d'étendre le dispositif aux élèves corbeil-essonnois du collège Rosa Parks situé à Ville-Abbé qui connaît depuis quelque temps un accroissement des problèmes disciplinaires il est donc proposé au conseil municipal de bien vouloir délibérer sur ce point il y a-t-il des questions oui Eric si ça y est ça marche la structure du DAS elle est enceinte même du collège Rosa Parks ou elle est externalisée non la collège comment dire le DAS est externalisée il travaille avec les établissements les collèges du second degré de Corbeil donc les intervenants sont amenés à intervenir en direction des quatre collèges donc ils vont bien sur les collèges tout à fait on ne sort pas les élèves des collèges pour les mettre sur des structures en dehors des établissements si si bien sûr si si d'accord externalisée dans ce cadre là oui externalisée je pensais que tu me parlais du plan de Corbeil-Esson non non c'est pour savoir si effectivement ils intervenaient au sein même des établissements ce qui est plutôt une bonne chose ça évite de les sortir d'accord et il y en a combien du coup suivi dans le cadre du DAS avec Sangor et si tu n'as pas le ça augmente ou oui ça augmente et nous pouvons nous réjouir de la qualité de l'accompagnement proposé par le DAS de Corbeil-Esson c'est du personnel qui fonctionne bien d'accord merci autre question non donc qui s'abstient qui est contre donc cette délibération est acceptée à l'unanimité peut-être profiter Michel pour à l'occasion d'ailleurs saluer ton travail sur ces sujets puisque j'ai changé avec le cabinet du ministre de la ville sur la réussite cité éducative qui nous confirme on va recevoir un courrier signé de trois ministres que nous bénéficions d'une cité éducative sur le quartier des Tartereys et que lors des annonces des 6-7 ministres qui sont venus à Grigny il y a une quinzaine de jours sur l'alerte de nombreux maires dont je fais partie pour que dans le plan de relance les quartiers prioritaires bénéficient de moyens supplémentaires nous avons la confirmation que nous sommes la seule ville de France qui va avoir élargi puisque ça a été des annonces de nouvelles quartiers cités éducatives nous on va être élargi au quartier de la Nacelle de Montconseil et de la Rive droite il va falloir qu'on regarde maintenant avec les services d'un point de vue financier concret ce que ça veut dire mais c'est forcément de l'argent supplémentaire pour la réussite éducative de nos quartiers donc on se félicite évidemment de cela et du travail de Michel Noaille et d'autres sur ces questions peut-être monsieur Breton allez-y oui une question la labellisation du coup de la cité éducative concernera plus uniquement les tartarets mais le collège tête de réseau Louise Michel et la Nacelle également oui et est-ce qu'ils seront est-ce que la Nacelle du coup sera aussi labelliserait plus comme Sangor et puis Louise Michel ou pas nous avons rencontré cet après-midi le nouveau délégué du préfet attribué pour Corbeil-Essonne et c'est une question que nous avons abordée puisque dans le dispositif site éducatif dans les dispositifs il y a un collège chef de file pour reprendre le terme là il y aura donc trois voire quatre collèges concernés par la cité éducative élargie puisque le collège Chante Maire scolarise les élèves de la rive droite concernés par la cité éducative donc l'éducation nationale est appelée à travailler de concert avec nous mais pour trouver le nouveau dispositif adapté à cette situation totalement originale d'avoir une cité éducative et quatre collèges qui en font partie donc nous allons innover et nous allons travailler en totale concertation avec l'éducation nationale actuellement le chef de file c'est le collège Senghor nous verrons avec les quatre principaux de collèges concernés comment nous allons nous organiser oui pour l'instant c'est le collège Senghor donc monsieur Sausset qui est chef de file de la cité éducative comme la cité éducative élargie comprendra quatre collèges c'est une situation totalement inédite et bien il va falloir innover en concertation avec l'éducation nationale pour trouver comment nous allons nous organiser et nous allons être accompagnés pour cela par l'observatoire des sites éducatifs de l'Essonne voilà donc je dis ça parce que des fois on dit voilà bah écoutez en sept mois on peut se féliciter non seulement d'avoir conforté ce que nous avions au Tarterey et de l'élargir à trois quartiers importants de la ville et je ne doute pas que Michel fera un travail de concertation avec tout le monde pour que cela produise de l'effet des discussions que j'ai pu avoir avec le cabinet du ministre c'est aussi la qualité des projets le nombre d'élèves concernés qui fera l'enveloppe supplémentaire donc au travail pour que nos élèves puissent bénéficier de tout cela merci donc tout le monde a voté tout le monde est pour très bien monsieur Dramé va nous parler de l'approbation des conventions adultes relais entre la commune de Corbeil-Essonne et l'Etat merci monsieur le maire bonsoir à tous donc le programme adultes relais créé par le comité interministériel des villes du 14 décembre 1999 permet de confier des missions de médiation sociale et culturelle dans des quartiers prioritaires de la politique de la ville à des personnes âgées de plus de 30 ans résidant dans ces quartiers et étant sans emploi ou en contrat aidé compte tenu de l'intérêt suscité par ce dispositif mis en oeuvre depuis septembre 2016 la commune de Corbeil-Essonne souhaite poursuivre ce programme dans ce cadre il convient de signer cinq nouvelles conventions avec l'Etat d'une durée de trois ans renouvelable une fois pour cette même durée permettant ainsi à la commune de bénéficier de cinq nouveaux adultes relais et d'une aide financière d'un montant annuel de 19 875 euros et 06 centimes par poste à temps plein il est dès lors proposé au conseil municipal d'approuver ces conventions et d'autoriser monsieur le maire à les signer y a-t-il des questions tout le monde est pour qui s'abstient qui est contre merci monsieur Dramé Frédéric Bourge lancement d'un marché public d'acquisition de vêtements de travail et d'équipements de protection individuelle pour la commune de Corbeil-Essonne oui bonsoir donc à l'issue du CHSCT qui s'est tenu donc au mois de décembre il est apparu notamment lors du renouvellement des vêtements de travail et donc du marché public d'acquisition de vêtements de travail de pouvoir un peu veiller particulièrement sur le choix de ces vêtements de travail chaussures de sécurité etc et donc de pouvoir l'intégrer y compris dans les demandes et dans les besoins qui sont formulés donc l'actuel marché public arrive à bientôt à son terme il est donc proposé ce soir d'approuver le lancement d'une nouvelle procédure d'appel d'offres ouvert pour l'attribution de neuf lots que vous avez en pièce jointe sur la délibération dans la notice explicative qui portent sur différents marchés prêts à porter j'attire l'attention en particulier sur des choses qui ne sont pas encore tout à fait adaptées donc on aura une phase de test auprès des personnels notamment sur des chaussures ou des vêtements sportifs qui ne donnent pas actuellement complètement satisfaction voilà est-ce que vous avez des questions ou des remarques non qui s'abstient à monsieur Picard qui monsieur Picard attend Frédéric juste une remarque ou une question je ne sais pas comment je ne vais pas aller voir parce que ce n'est pas ma commission mais sur tous ces appels d'offres on pourra peut-être progressivement introduire des critères écologiques et sociaux peut-être plus denses que ce qu'ils sont aujourd'hui et en particulier s'agissant du textile la question des lieux de fabrication de l'éloignement des lieux de fabrication et des conditions de travail de ces entreprises est posée et peut être figurée dans les conditions sociales des marchés en question vous connaissez tous le collectif de l'éthique sur l'étiquette qui a avec des ONG tenté de mettre un peu d'ordre dans les fabriques de vêtements au Bangladesh en Inde et dans d'autres pays à l'arrivée là où la commande publique se fait des critères aussi en la matière peuvent être introduits je pense qu'on pourrait y réfléchir progressivement au long des prochains mois des prochaines années oui tout à fait on a évoqué ça avec le service prévention d'une part sur les aspects en amont la matière première le tissage la coupe aussi pour regarder de plus près sur l'ensemble de la traçabilité des vêtements comme des chaussures etc pour qu'on puisse regarder de beaucoup plus près les conditions sociales environnementales et de lieux de production de l'ensemble de ce matériel certes ça peut coûter plus cher mais on a aussi un impact qui serait largement positif d'un point de vue de la bonne utilisation de l'ensemble de ces matériels parce que beaucoup plus adapté aux besoins des uns et des autres et en même temps en fin de compte qui sera plus durable dans le sens de la durabilité de l'ensemble de ces produits donc on est en train de regarder avec la commande publique et le service achat pour pouvoir l'intégrer dans l'offre en cours mais effectivement tu as raison c'est que on sera peut-être amené à le refaire pour plus tard si nos délais ne le permettent pas aujourd'hui merci donc qui s'abstient n'est pas voté qui est contre tout le monde est pour merci Frédéric monsieur Renard pour deux points donc la réhabilitation de résidentialisation par séquence de logement des questions de garantie d'emprunt allez-y c'est madame Sophia Lousse qui va présenter d'accord si vous le voulez bien bien sûr Sophia vas-y bonsoir donc ici nous avons une réhabilitation résidentialisation par séquence de 45 logements situés du 6 au 10 rue Saint-Nicolas et 8 rues de la quarantaine à Corbeilson et on a octroi de garantie d'emprunt auprès de la caisse des dépôts et consignation et ensuite approbation de la convention de gestion de la garantie communale avec réservation de 9 logements donc il est proposé au conseil municipal d'accorder sa garantie totale pour le remboursement d'un emprunt de 2.130.569 euros contractés par séquence auprès de la caisse des dépôts et consignations pour la réhabilitation et résidentialisation de 45 logements situés du 6 au 10 Saint-Nicolas et 8 rues de la quarantaine à Corbeil et d'approuver la convention de gestion de la garantie d'emprunt avec réservation de 9 logements au profit de la commune de Corbeil Y a-t-il des questions qui s'abstient qui est contre qui est pour donc approuvé à l'unanimité peut-être encore toi Sophia vas-y donc ici nous avons l'octroi de garantie pour le remboursement d'emprunt souscrit par Minervie Habitat auprès de la caisse des dépôts et consignations réitération de garantie pour les prêts réaménagés approbation de l'avenant de prolongation aux conventions de gestion de garantie communale avec réservation de logement donc la commune de Corbeilson a accordé sa garantie d'emprunt Minervie Habitat pour plusieurs emprunts contractés auprès de la caisse des dépôts et consignations portant sur plusieurs opérations donc vous avez le détail qui figure dans la notice explicative la société a sollicité de la caisse des dépôts et consignations qui a accepté le réaménagement selon de nouvelles caractéristiques financières de certains de ces prêts faisant l'objet de deux avenants au contrat de préinition annexé à la délibération figurant toujours dans votre dossier donc il est dès lors demandé au conseil municipal de bien vouloir réitérer sa garantie pour les prêts concernés pour ce réaménagement et d'approuver l'avenant aux conventions de réservation de logement correspondantes également annexées à votre dossier y a-t-il des questions qui s'abstient qui est contre qui est pour approuver à unanimité merci merci Sophia monsieur Piau création et composition du comité consultatif vélo et circulation douce bonsoir à tous la ville de Corbeil-Esson dans le domaine des mobilités alternatives et non polluantes a fait preuve d'un grand immobilisme ces dernières années et ceux-ci à contre-courant de la plupart des villes urbaines de notre taille d'accord il y a peut-être quelques côtes remarquables à Corbeil-Esson mais est-ce bien là la seule explication le peu de projets qui existent sont portés par GPS à travers son plan vélo adopté le 25 juin 2019 mais limité bien sûr à certaines voies communautaires elles vont bientôt sortir en 2021 2022 et on peut dire que dans ce cas on peut remercier l'agglomération notre programme sur ces mobilités alternatives était et reste ambitieux l'enjeu est d'installer de manière apaisée et durable des mobilités alternatives et non polluantes dans le paysage urbain davantage de vélos de trottinettes de marches à pied c'est mieux circuler en voiture c'est mieux profiter de notre espace urbain c'est mieux consommer dans nos commerces c'est mieux profiter des offres culturelles bref c'est favoriser le local et surtout le mieux vivre ensemble pour réussir notre ambition doit devenir celle des habitants et c'est en ce sens que nous avons cherché un dispositif qui permette de travailler ensemble ce dispositif pourrait prendre la forme d'un comité consultatif conformément à l'article de L2143-2 du code général des collectivités territoriales et nous vous proposons donc de créer ce comité consultatif vélo et circulation douce qui aura la composition suivante 10 représentants des habitants de Corbeil-Essonne 6 représentants d'associations 7 conseillers municipaux l'appel à candidature pour les habitants de Corbeil-Essonne a eu lieu en janvier et celles-ci nombreuses témoignent de l'intérêt de la démarche nous prenons actuellement des contacts avec les représentants d'associations et nous proposerons les nominations au prochain conseil municipal du 15 mars sur les 7 conseillers municipaux et sans obligation nous avons réservé une place pour un élu de la minorité nous les avons prévenus en préalable à ce conseil et nous attendons une réponse de leur part avant le 25 février voilà y a-t-il des questions ? Monsieur Raymond Monsieur Bell après oui concernant donc la création et la composition de ce comité consultatif vélo je voudrais proposer au conseil municipal ce soir de passer à 3 le nombre de membres issus de la minorité et ce afin que toutes les tendances de l'opposition y soient représentées un petit peu comme monsieur Renard a pu le faire sur le groupe de travail sur la modernisation du service public on va prendre une autre question monsieur Bell oui je voudrais répondre à monsieur Piau particulièrement qui a commencé dans son introduction par en parlant de l'immobilisme de l'ancienne mandature et je voudrais lui rappeler alors il est excusé puisqu'il est arrivé vous êtes devenu conseiller municipal en cours de mandat et donc vous n'avez sans doute pas suivi ce qui s'était passé avant mais monsieur Pirriou pourra témoigner puisque nous avions dans les années 2015 à 2000 enfin jusqu'à la création de la nouvelle agglomération Seine et Seine-Sénard nous avions donc dans le cadre de l'agglomération de l'ancienne agglomération donc de Corbeil et Seine nous avions élaboré ce que l'on a appelé le schéma directeur intercommunal de circulation douce qui est un document extrêmement épais que vous trouverez si vous vous donnez la peine de le chercher dans les services urbanisme ils sont à disposition j'en ai eu une copie relativement récemment ce schéma directeur qui était particulièrement dense et particulièrement bien fait à mon sens prévoyait le développement de 70 km de pistes cyclables sans parler de toutes les circulations douces autres que pistes cyclables ce schéma de 70 km donc sur l'agglomération de l'époque mais de 35 km sur Corbeil et Seine donc était une grande ambition et d'ailleurs monsieur Pirriou et les conseillers municipaux de l'époque ont approuvé ce schéma qui a été voté à l'unanimité par Corbeil et Seine mais aussi par les conseils municipaux des 4 communes qui nous étaient associés à l'époque donc j'aimerais qu'on exhume ce dossier et qu'on le travaille parce que et je vous propose de l'accepter comme ma contribution dans votre commission et je voudrais dire que quand vous dites à côté donc là vous n'y êtes vraiment pour rien mais quand vous dites que la nouvelle agglomération que seule la nouvelle agglomération fait des propositions en matière d'ambition cycliste je trouve cela fort de café puisque cette agglomération nouvelle qui a donc englobé notre ancienne agglomération qui elle-même avait mis en place ce schéma directeur a purement et simplement envoyé ce schéma aux oubliettes malgré les nombreuses régulières et je dirais pérennes rappels que nous faisions de la nécessité de prendre en compte ce schéma qui existait et de la bêtise pour être clair de ne pas le reprendre mais de recommencer d'autres études qui coûtent encore de l'argent et qui est pour arriver à une ambition infiniment moins importante donc qui est le schéma actuel de l'agglomération pour notre territoire pour notre partie de territoire donc je vous invite à vraiment à exhumer ce dossier enfin ce sera pas très difficile il est sur le enfin il est certainement sur les étagères du service urbanisme notamment vous pouvez voir madame Hammerstel qui en a une copie et qui le connaît bien ce dossier voilà je vous invite donc à cette attitude qui consiste à ne pas nier systématiquement ce qui a été fait dans le passé mais à tirer profit des enseignements passés même s'ils n'étaient pas complets même s'ils n'étaient pas exacts ils ont coûté ils ont coûté beaucoup d'énergie ils ont parfois coûté beaucoup d'argent et refaire des études perpétuellement qui finalement redisent toujours plus ou moins la même chose parce que les évidences sont les évidences et restent les évidences bien tout ceci coûte de l'argent alors simplement elles ne sont pas écrites forcément avec le même langage que celui que vous utiliserez demain mais je vous assure elles diront certainement la même chose et tout aussi bien que vous merci alors monsieur Picard après je m'inscris peut-être il n'y en a pas d'autres Frédéric Piau pourra conclure Jacques oui si Corbeil-Esson était une ville si il y avait du vélo je ne sais pas ça se saurait je ne serais Frédéric Piau répondre mais quand dans la commission au groupe de travail on a exhumé des plans c'était des plans des plans des traits de couleur sur un plan donc pour ceux qui connaissent les villes de France où il y a de la une ambition sur le vélo c'est autre chose que ce qu'on a trouvé en arrivant je voudrais quand même parler un petit peu du sens et de la ligne d'horizon de ce qu'on fabrique là parce qu'après tout il s'agit de vélo et ça pourrait paraître ludique je voudrais parler du 3 octobre 2020 le 3 octobre 2020 des avalanches d'eau absolument magistrales se sont abattues sur les trois vallées niçoises la Vésubie la Roya et la Tine ils avaient un nom ils s'appelaient Josette et Léopold Borello 83 et 88 ans emportés dans leur maison qu'ils habitaient depuis 50 ans et qu'ils n'imaginaient par un seul instant se situer dans le lit majeur de la rivière emportés avec eux dedans avec les pompiers impuissants sur la rive tentant des expériences de voir ce qu'ils pouvaient faire pour les sauver ce que je veux dire là simplement en évoquant ça ou les inondations dans le sud-ouest aujourd'hui qui se produisent avec une récurrence de plus en plus importante c'est que partout dans le monde aujourd'hui ou dans chaque commune de France où on tente de faire passer de la mobilité d'une mobilité carbonée de la voiture vers le vélo ou d'autres mobilités on participe à un enjeu civilisationnel absolument dramatique qui est que nous devons d'ici 2030 réduire de 40% de gaz à effet de serre par rapport au niveau de 90 et de 60% ou au facteur 4 en 2050 donc ce que nous fabriquons là c'est tout simplement la participation des citoyens de Corbeil-Essone de ces élus de la collectivité la participation à la démination drastique des émissions de gaz à effet de serre je voudrais souligner que nous n'étions pas obligés de faire un comité consultatif local il pouvait être un certain groupe de travail c'était aussi acté d'une certaine manière une manière de faire nous allons co-construire avec une ambition inégalée un programme vélo sur cette ville qui répondra aux enjeux que je viens d'exprimer et c'est cela l'enjeu démocratique du comité consultatif et nous allons au rendez-vous dans 3 mois 6 mois et 12 mois pour en constater le résultat et voir comment ces propositions Corbeil-Essenoise seront en phase et seront amplifiées par ce que l'agglomération prépare aujourd'hui et nous avons travaillé avec l'agglomération sur ce sujet merci Jacques je dis un mot et après Frédéric peut-être s'il n'y a pas d'autres inscrits si Rénal aussi d'accord je m'inscris à cet instant il ne s'agit pas Jean-François de nier la réalité d'un passé où le vélo aurait occupé une place majeure dans la ville parce que je crois que toi-même je me rappelle d'un conseil municipal où je faisais remarquer qu'on avait réussi à refaire les quais à l'entrée nord de Corbeil-Essenoise en bord de Seine et qu'on avait réussi à ne pas faire de vélo et tu m'avais répondu que ce n'était pas toi que c'était l'agglomération mais sincèrement en tout état de cause dans l'ensemble des routes qui ont été refaites ces dernières années on n'a pas réussi à faire de piste cyclable et donc c'est que c'était quand même attend je vais donner deux trois exemples sauf sur le quai oui non mais juste un traçage au sol pour marquer qu'il faut mettre des vélos c'est pas une piste cyclable et je vais donner il ne s'agit pas de dire il faut tirer des enseignements du passé pour mieux faire et comme dit Jacques il ne s'agit pas d'avoir des plans il s'agit qu'on ait des centaines de vélos dans la ville et c'est pas simple c'est pour ça que ça demande de travailler mais je donne un exemple on aura l'occasion peut-être d'en reparler encore au point tout à l'heure sur le périmètre pour le centre-ville j'ai rencontré monsieur Jouiteau monsieur Jouiteau qui a beaucoup construit à Corbeil-Esson je l'ai rencontré pour avoir des explications sur le projet du tribunal où il construit des logements avec une route devant la rue Chan-Louis qui va vers Rayo-Corbeil et donc il m'a montré les plans j'ai demandé des explications parce que on parle de vélo mais on aussi peut parler de stationnement tout ça c'est le partage de l'espace public et nous avons l'ambition avec Frédéric Piau et l'ensemble des élus de faire de Corbeil-Esson une ville exemplaire en matière de création d'espace public une ville où on se rencontre une ville où on peut se poser d'accord et ça ça se travaille et ça se travaille dans le lien tu étais maire adjoint à l'urbanisme dans le lien au promoteur et les mêmes promoteurs ils peuvent être intelligents et généreux comme ça avec une ville ou rien en l'occurrence monsieur Jouiteau c'était rien et concrètement lorsque tu étais aux affaires c'est pas pour dire la gna gna le passé c'est pour dire voilà l'attitude nouvelle que nous aurons avec ceux qui participent avec nous à faire la ville devant le tribunal donc ce dossier de 200 logements à peu près en matière de stationnement il était prévu initialement 500 parkings à peu près vous avez accepté en cours de construction de modifier le permis de construire pour que monsieur Jouiteau passe de 500 donc promogérime 500 places de parking à 100 d'accord mais il construit le même nombre de logements mais il fait plus que 100 places de parking et vous avez accepté et vous alliez accepter mais entre temps nous avons gagné les élections qu'il transforme l'affectation des logements qui devait être de l'accession à la propriété de la vente pour que des personnes viennent acquérir des appartements et vivre à Corbeillessonne et vous étiez en train d'accepter une vente en bloc qui change complètement la nature de l'affectation puis on vend en bloc à un organisme qui va louer ça fait pas la même population d'accord mais entre temps nous avons gagné les élections monsieur Jouiteau de promogérime était impatient de nous rencontrer Martine Soavi et moi même et nous l'avons rencontré et nous avons puisque la vente n'était pas faite et c'est transparent vous voyez je rends compte de réunions transparentes nous avons discuté on a discuté de trois choses qui manifestement n'étaient pas prévues de revenir la première sur la nature des appartements et on lui a demandé de revenir pour une part pour une part à une vente au détail pour une part d'avoir un nombre sur la masse des dossiers en logement pour qu'on se batte pour qu'à Corbeillessonne des personnes viennent acheter et vivre en centre-ville et on est tombé à peu près d'accord sur un nombre d'appartements à sortir de la vente en bloc pour avoir des personnes qui viennent acheter et vivre à Corbeillessonne parce que c'est ça qui donne la ville d'Hortoir c'est quand des gens viennent louent un an deux ans et s'en vont et ça fait pas une ville ça et c'est une des raisons pour laquelle il me semble entre autres il y a eu une alternance à Corbeillessonne pour une alternative c'est que on va se battre pour que les gens viennent vivre travailler et rester durablement à Corbeillessonne on a obtenu cette première chose la deuxième c'est les stationnements quand on laisse faire ce programme Jean-François on rajoute des problèmes de stationnement on n'a pas besoin de ça dans le centre-ville de Corbeilless c'est un de nos nœuds majeurs pour redévelopper le cœur de ville et on a discuté avec monsieur Jouiteau et nous allons réglementer cela pour qu'il participe financièrement à la construction d'autres parkings que nous sommes en train de réfléchir dans le centre-ville de Corbeilless il va falloir qu'il participe là où il devait faire 500 places de parking il n'en fait que 100 et bien il va participer et il a dit oui comme quoi c'était possible je finis vélo il y avait une grande ambition non il n'y avait pas une grande ambition j'ai regardé les plans espace public d'abord devant le tribunal en accord avec vous lui-même trouvait que ce n'était pas terrible mais il m'a dit que l'ancien maire ça lui allait sur le trottoir il était il y avait des pieux des poteaux en fer pour empêcher les voitures de se garer c'est moche c'est violent c'est agressif nous allons réfléchir avec lui à de nouvelles maquettes d'ailleurs le sujet est abordé dans le dernier le nouveau magazine j'en dirai un mot municipal qui vient de sortir je félicite Elisabeth Hébert et tout le service communication pour ce journal il y a une page qui concerne Promogérim dans ce magazine nous allons remplacer les pieux par des bancs des tables on va déjà réfléchir à comment sur les trottoirs une chose est d'empêcher les voitures de se garer une autre est d'interdire nous allons réfléchir avec monsieur Jouiteau pour que devant le tribunal d'ailleurs ça me permet de le dire pour les corbes et saunois pour ne pas qu'ils s'inquiètent la façade du tribunal va être démontée et reconstruite donc si vous la voyez être démontée ne soyez pas inquiet c'est pas pour comme ce qui s'est passé monsieur Bell juste avant les élections à la papeterie où la façade historique est tombée par terre et celle-là on va voir comment elle va être remontée celle-là elle va être démontée mais on va sur l'espace public mettre des aménagements pour que les voitures ne se gardent pas et qu'on puisse s'asseoir discuter se rencontrer etc et dernière chose que nous avons gagné avec monsieur Jouiteau c'est que sur la rue Chant-Louis il était prévu un moche terre-plein central qui empêchait de faire des pistes cyclables nous allons supprimer cet espace central qui ne sert à rien et nous allons réfléchir avec monsieur Jouiteau qui va y participer à réaliser une piste cyclable et on réfléchit c'est ça les études c'est ça le travail puisque dans un an et demi deux ans Elio Corbeil va être rasé et bien il est imaginable que la rue Chant-Louis se poursuive là où il y a Elio Corbeil aujourd'hui pour fabriquer de la ville on verra et là à cet endroit là il y aura une piste cyclable vous voyez ce qui n'était pas prévu c'est à dire si on n'avait pas gagné les élections Jean-François Bell on n'aurait pas d'argent pour des places de parking on n'aurait pas de piste cyclable et on aurait une vente en bloc du programme immobilier vous voyez c'est ça travailler je crois ce que fait et ce que font Hélène Pavamani entre autres Martine Soavi et puis les élus en charge de ces questions c'est décider et se donner les moyens qu'il y ait de la place pour toutes les circulations dans la ville voilà je dis un mot il répondra Frédéric ce sera un élu de l'opposition la minorité vous appelez ça comme vous voulez parce que nous souhaitons une commission où les élus soient minoritaires il y aura six représentants d'associations il y aura des représentants des habitants des personnalités qualifiées et il y a plein de monde mais Jean-Luc d'abord tu peux être l'élu on vous laisse le temps vous voyez on ne vous met pas devant le fait accompli un des groupes peut décider que ce soit toi si tu as envie mais ça c'est à vous d'en décider moi je ne suis pas responsable du fait qu'il y ait trois groupes vraiment et c'est une commission un comité je veux dire consultatif le but c'est que ce comité permette à tous les corbeillers saunois et corbeillers saunois qui le souhaitent de travailler mais il faut bien un comité pour travailler si on met trois élus de la minorité et quatre de la majorité tu comprends que voilà ça ne respecterait pas le suffrage universel donc c'est très sincère ce que je te dis c'est que toutes celles et tous ceux qui veulent nous aider à réfléchir seront les bienvenus on va garder ce chiffrage là parce que tout un comité doit pouvoir travailler mais le but c'est qu'il y ait des réunions plénières et où tout le monde pourra venir participer Rénal et après Frédéric oui alors pour ma part je me déplace quotidiennement à vélo et je me retrouve tout à fait dans ce qui a été présenté par Frédéric Piau qui n'est pas que le simple fait de sa perception c'est quelque chose qu'on partage de façon large au sein de l'équipe municipale alors effectivement monsieur Bail vous avez œuvré à ce qu'il y ait un schéma directeur sur les villes de Corbeil-Esson durant plusieurs années un schéma directeur malgré sa qualité ça ne fait pas des pistes cyclables et on en a la preuve à Corbeil-Esson on a alors si je dénombre une piste cyclable rue Ville-Mer à contresens de la voie de circulation qui est très peu fréquentée une piste cyclable sur les quais bourgoins en fait une piste cyclable un marquage au sol comme l'a dit monsieur le maire un marquage avec des petits des petits vélos peinture lurée sur la chaussée qui est situé du côté des voies perpendiculaires au quai bourgoin donc ça questionne en termes de sécurité sur la circulation la plus longue je pense se situe au boulevard John Kennedy mais elle est jonchée de poteaux très régulièrement elle se situe sur des sorties de garage nombreuses donc pour moi ce n'est pas non plus une piste cyclable de qualité enfin on en trouve une sur le boulevard Le Couillard qui elle est séparée de la route empruntée par les voitures donc c'est c'est une piste cyclable assez agréable à emprunter sur Corbeil pour le reste on a des routes surtout pour les voitures avec un partage de la chaussée qui est compliqué dans toutes ces dans toutes ces rues de ces possibilités de circuler à vélo on n'a pas forcément de cohérence entre ces espaces qui sont disséminés sur l'ensemble du territoire donc le schéma directeur a peut-être une qualité mais on ne la retrouve pas dans le terrain et on la retrouve moi je ne la retrouve pas au quotidien quand j'enfourche ma bicyclette donc voilà on voit clairement que ça ne suffit pas et il y a autre chose et si c'est que de toute façon le seul la seule question des pistes cyclables ne suffit pas en elle-même cette seule question c'est pas ça habiter le territoire ça a commencé à être dit par Bruno Pirieux ou par notre maire nous on veut absolument que les gens soient associés au processus démocratique habiter le territoire c'est pas seulement y résider c'est y faire des tas de choses donner son avis sur la circulation sur l'alimentation sur ce que on propose aux enfants à l'école etc etc la force de ce comité consultatif elle réside d'abord et avant tout dans la présence de représentants d'associations qui ont pour certaines je pense à l'ASE cyclisme je pense à l'association d'ardard qui ont un point de vue qui peut enrichir notre réflexion et qui peut permettre la prise en compte de problématiques réelles au niveau des mobilités douces les représentants des habitants de Corvée-Essonne également ainsi que comme c'est indiqué des personnalités qualifiées ou des professionnels intervenant dans ce domaine là je pense par exemple au fait que comme on parle dans les objectifs de ce comité consultatif de trouver les meilleures solutions techniques et d'information des publics à la présence par exemple d'un conseiller pédagogique de circonscription s'il le souhaite pour pouvoir faire un lien avec les écoles puisqu'on a quand même une grosse volonté d'accompagner le savoir roulé quand je parlais d'habiter le territoire c'est ça aussi c'est prendre en compte tenir compte de la réalité de qui est présent sur Corvée-Essonne et les enfants ont une part à jouer là-dedans savoir rouler ça ne s'improvise pas il y a des règles de cohabitation sur la voie publique ça s'accompagne donc il ne faut pas simplement mettre à disposition des pistes cyclables ou des zones pour permettre cette circulation il faut pouvoir faire oeuvre d'éducation faire oeuvre d'information c'est un peu c'est complètement l'objet de ce comité consultatif vélo et circulation douce merci Réna c'est bon non Frédéric je prends François oui vas-y je laisserai la conclusion à monsieur Piau j'imagine oui je préfère je reviendrai sur le vélo deux minutes après je veux parler un instant répondre à monsieur le maire sur les questions d'urbanisme dont il a parlé donc je veux d'abord vous rappeler ce que vous savez déjà bien évidemment mais bon la mauvaise foi c'est comme ça c'est enfin vous n'êtes pas obligé effectivement de l'évoquer systématiquement mais je veux vous rappeler que à titre personnel je n'ai jamais 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 signé un seul permis de construire à Corbeil et Seul pourquoi parce que ma fonction d'élu à l'urbanisme que vous raccourcissez en fait qui était élu au grand projet et aux prospectives urbaines etc donc visait à faire des recommandations en matière d'urbanisme à la majorité du moment et au maire en particulier il s'est avéré et vous le savez parfaitement que nous n'étions pas toujours d'accord même si globalement on l'a été pendant longtemps et que précisément sur l'affaire du projet de Jouiteau du tribunal nous nous sommes rebellés contre le maire ce qui a provoqué notre candidature aux élections municipales en 2020 précisément sur le fait que le maire de Corbeil et Seul avait en catimini en catimini changé le permis de construire bien sûr en accord avec Jouiteau pour permettre la disparition du projet de 500 places de parking dont vous avez parlé tout à l'heure et pour permettre la vente en bloc de l'immeuble projet de ce de ce tilot tribunal pourquoi nous nous sommes rebellés parce que nous ne répondions pas à la demande du centre-ville en matière de stationnement d'une part et d'autre part parce que la vente en bloc signifiait pour nous la transformation totale de cet immeuble sous une forme de logement social ce qui était contraire à la nécessaire mixité à introduire dans le centre-ville nous nous sommes présentés il ne vous a pas échappé que le maire sortant et sa liste ont été obligés de nous entendre au moment du deuxième tour pour fusionner et précisément dans cet accord de deuxième tour nous avons intégré l'interdiction de la vente en bloc parce qu'on sait à quoi ça mène le refus du projet de promotion immobilière de 1200 logements dont je vous dont je pressens que vous allez vous faire l'acteur principal dans les mois à venir sur Elio Corbeil les 600 logements de l'hôpital que nous avons également décrié et la volonté de créer deux parkings publics un parking public à proximité de la gare un parking public sur le secteur Giron et un parking public sur le secteur ancienne DDE voilà ce qui avait présidé ce qui a présidé à notre départ de la majorité municipale de l'époque et à notre construction d'une future majorité qui malheureusement n'a pas effectivement été reconnue par les électeurs qui ont dénié se déplacer aux élections municipales et effectivement vous avez été élu et donc vous ne verrez vous ne saurez jamais si cette union aurait réussi ou pas je reviens sur la question du vélo puisque monsieur enfin vous monsieur pardon monsieur j'ai oublié monsieur Reynald Jourdain Reynald c'est mon prénom monsieur Begg oui oui monsieur Jourdain monsieur Reynald Jourdain c'est ça voilà vous s'en voulez effectivement découvrir que pour faire un schéma directeur il faut concerter avec des associations concerter avec des représentants de la population etc je tiens à vous rappeler que cette fameuse schéma directeur dont je vous ai parlé a fait appel à la SCE cyclisme a fait appel à l'association d'Ardar mais aussi a fait appel à la l'association de défense du tourisme en Essonne qu'elle a également fait appel à le Corbeil-Essen Environnement qui était présidé à l'époque par monsieur Pierre et qui était animé déjà par monsieur Combrisson qui lui-même a participé à ces opérations je vois que vous critiquez vertement ce que vous appelez les bandes cyclables avec les petits pictogrammes de cyclistes peinturlurés sur la chaussée vous verrez demain quand vous ferez votre schéma à vous que vous serez bien obligé d'en passer par là parce que dans une ville où on ne peut pas pousser les murs où on ne peut pas détruire les cathédrales et les paquets d'immeubles qui sont construits et bien on est bien obligé de trouver des solutions pour améliorer la circulation cyclable et l'objectif n'est pas de faire des pistes cyclables partout mais et bien de faciliter la circulation du vélo dans la ville donc vous verrez tout cela et vous verrez d'ailleurs que vous serez obligé d'appliquer aussi les réglementations et les recommandations du CERTU qui est cet organisme d'état qui conseille qui fait des recommandations en matière de circulation vélo vous verrez vous en viendrez exactement au même au même moyen et aux mêmes solutions je vous souhaite d'ailleurs de réussir il n'y a aucune raison que ça ne se passe pas ainsi sur le bilan de l'opération vous avez cité la piste cyclable qui a été créée enfin le circuit vélo en fait qui a été créé sur le sud de la ville le long de la Seine ça s'appelle l'euro vélo l'euro vélo l'euro vélo route numéro 3 c'est donc dans ce cadre là qu'elle s'est constituée et elle est conforme au schéma directeur de l'époque vous avez cité la piste cyclable à contre sens vélo de la rue Ville-Mer donc cette piste c'est effectivement un tronçon d'un des itinéraires si je me souviens bien le numéro 17 qui était prévu et qui aurait dû se prolonger avec le temps vous avez cité les pistes cyclables qui ont été imposées par nous sur le boulevard John Kennedy je vous en remercie parce que j'en suis quand même content même si vous avez raison il y a un certain nombre de mobiliers urbains qui ne sont pas très heureux vous n'avez pas cité les bandes cyclables qui ont été mises en place sur le quai de la Port-Paris donc ça représente plus d'un kilomètre et demi de circulation vélo même si ce n'est pas parfait encore une fois il s'agit dans un environnement qui est complexe qui est contraint de faciliter au mieux la circulation vélo j'en oublie bien sûr et j'aurais bien sûr rêvé de pouvoir continuer à développer ce qui avait été commencé juste avant que Frédéric ne conclue j'ai toujours le souhait que quand on discute voilà c'est pour élever le niveau du débat mais ne pas faire complètement table rase du passé notre débat quand même Jean-François confirme que nous avions un maire qui signait en catimini des changements de permis de construire et du coup moi je ne regrette pas qu'on ait changé de maire d'accord parce que je ne signerai aucun permis de construire en catimini aucun pour les 5 ans qui viennent et Martine Soavi est sûrement une maire adjointe à l'urbanisme plus heureuse que tu ne l'as été puisque elle signe beaucoup de permis de construire et je suis désolé que le maire précédent ne te faisait pas confiance puisque tu ne pouvais pas en signer et qu'il faisait des choses en catimini tu as dû être un maire adjoint bien malheureux je considère que le maire doit signer des permis de construire il doit être au courant de ce qui engage la ville pour les 100 ans qui viennent Jean-François c'est un mode de fonctionnement démocratique c'est pas parce que c'est Martine qui signe comme beaucoup d'adjoints signent beaucoup de conventions de courrier etc que je ne suis pas au courant mais voilà il y a une maire adjointe à l'urbanisme qui signe des permis de construire qui instruit qui travaille et c'est un service que je le dis d'ailleurs que nous voulons renforcer consolider qui aura bientôt un directeur général ou une directrice générale adjointe parce que voilà on en reparlera au point juste après ce sont des sujets majeurs pour Corveillesson en tout état de cause je ne signerai rien en catimini mais ça ne devait pas tant que ça te déranger puisque tu étais reparti avec donc en tout état de cause voilà le changement se fera sentir quant ce qu'a dit Rénal sur on n'a pas dit que c'était inutile de mettre de dessiner des vélos sur le bord des routes c'est qu'il n'y avait quasiment que ça et que tombons d'accord entre nous sur le fait que ça ne fait pas le compte la place du vélo à Corveillesson et que 7 mois après notre installation nous allons travailler d'art d'art sur ce sujet d'ailleurs je le dis au maire adjoint Frédéric on n'est pas obligé d'attendre le travail pendant un an du conseil consultatif pour que assez rapidement en investissement on ait des garages des endroits pour stocker les vélos devant des commerces etc devant les bâtiments publics parce que là aussi c'est la galère on ne sait pas où mettre son vélo quand on circule dans la ville et il ne s'agit pas d'attendre 3 ans pour que des premiers changements voient les jours et donc ce sera le travail de ce comité consultatif Frédéric peut-être tu conclues oui écoute pour compléter ce que tu viens de dire effectivement on va y aller par étapes parce qu'il y a des choses qui sont évidentes et les choses évidentes on va essayer de les faire rapidement avec bien sûr le travail de consultation des membres du groupe mais effectivement on ne va pas attendre 3 ans pour faire des choses évidentes et on a d'ores et déjà prévu des dispositifs dans le budget qui va bientôt arriver le mois prochain ou au mois d'avril voilà donc je ne vais pas rajouter des choses à ce qu'ont dit les collègues puisque la plupart des choses ont été dites je vous propose donc de passer au vote de la délibération qui s'abstient ok qui est contre et donc qui est pour merci 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 Frédéric et j'insiste Jean-Luc nous ferons en sorte que toutes celles et tous ceux qui veulent travailler puissent 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 le faire je on s'y engage tous Martine on va reparler du centre-ville oui bonsoir donc moi je vais vous présenter le périmètre de prise en considération sur le secteur Elio Moulins-Soufflet et Quartier-Gare à Corbeil-Essonne alors je ne sais pas si on a le moyen de présenter au Corbeil-Essonnois la carte je ne sais pas si c'est possible parce que bon voilà c'est quand même sur cette partie de la ville qu'on voit en rouge que va se porter notre attention parce que je reviens juste un petit peu en arrière sur le rôle des quatre études qui ont été présentées tout à l'heure ces quatre études sur l'eau sur le développement économique et sur l'environnement et la transition écologique vont permettre à la quatrième étude à monsieur Rafadjou de nous permettre en concertation de présenter de travailler sur le projet de territoire que nous avons de travailler sur le les un PLU bioclimatique et de travailler sur une charte du logement tout ceci pour dire que ce n'est pas des choses qui viennent s'empiler mais c'est des choses qui viennent bien se compléter et que nous avions besoin de tous ces éclairages là afin de penser globalement la ville et non pas une construction ici un projet ici et que tout se fait en cohérence comme vous l'avez dit nous préparons la ville pour les 25 et 30 années à venir donc on a tout intérêt à se préparer et à réfléchir et le périmètre d'études permet ceci il nous permet de nous poser pendant deux ans de réfléchir et de savoir ce que l'on veut sur ces trois grands sites qui sont importants et qui ne peuvent être pensés séparément on ne peut pas penser l'aménagement du pôle gare sans se demander à quoi il va servir et on ne peut pas penser les grands moulins si on ne les pense pas en liaison avec la gare donc ce travail là il est en cohérence et en collaboration avec plusieurs élus qui se rencontrent des services qui se rencontrent et qui travaillent avec nous et je dirais simplement que signer un permis de construire c'est simplement le bout de la ligne avant il y a tout le travail qui est fait donc moi je ne pense pas que signer et soit quelque chose de très important ce qui est important c'est ce qui s'est fait avant voilà donc j'en reviens à l'instauration de ce périmètre puisqu'il est effectivement sur trois grands sites qui sont en pleine mutation les moulins soufflés qui donc vendent la partie ancienne de leur site puisqu'ils ont reconstruit de l'autre côté de la rue de la république les nouveaux moulins soufflés qui vont fonctionner et le site des grands moulins est en mutation ça nous permet de réfléchir à ce qu'ils vont devenir puisqu'ils ont été intégrés au programme Action Cœur de Ville dont notre élu Hélène Pavamali porte le projet et la question de leur réhabilitation parce que ces bâtiments vous l'avez dit monsieur Bell sont l'emblème de la commune et identifient à eux seuls le riche passé industriel de notre commune donc il est important que le projet de Cœur de Ville s'approprie cette mutation-là donc il convient que les grands moulins trouvent un nouvel usage et qu'il soit ce qui soit la pépite comme on dit rayonnant sur l'environnement dans ce quartier-là donc nous le concevons comme étant le point d'ancrage de la centralité du Cœur de Ville à quelques mètres à quelques mètres des grands moulins se situe Elio Corbeil qui a été effectivement vendu récemment à un opérateur vous avez parlé de massification ça n'est pas du tout le terme que j'emploierai puisque les études que nous menons vont nous permettre justement de trouver d'autres usages et une autre façon de concevoir l'aménagement en centre-ville nous étions avec Hélène Pavamani et M. le maire à Beson vendredi dernier pour voir ce que l'on peut faire sur des grandes surfaces et comment la vie peut être peut continuer comment les les artères sont sont aérées il n'y a pas une seule voiture qui circulera sur l'ensemble de cette de cette construction donc voilà nous avons des possibilités de penser les choses autrement et non pas de les massifier mais je comprends vos craintes et tout le travail qui se fera en amont se fera effectivement de prendre en compte ces craintes c'est pour ça que même si c'est arrêté des concertations auront lieu et que les corbeilles et sonnements pourront nous donner leur avis là-dessus donc les Hélio est donc vendu et l'aménagement d'Hélio permettra effectivement de faire le lien entre la gare le pôle gare et les grands moulins et donc après la place du comtémon c'est cet ensemble-là qui doit être pris en considération de façon extrêmement globale et non pas partielle donc j'en viens après au pôle gare qui est effectivement je crois qu'on a comptabilisé qu'il y a eu quatre études de fait sur le pôle gare depuis 25 ans donc nous espérons qu'au regard de tout ce qui a été réfléchi parvenir effectivement à faire de cet endroit autre chose que c'est aujourd'hui puisque c'est la gare c'est la première chose que voient les usagers des clients parfois enfin bon qui viennent et qui arrivent à la gare et c'est mal indiqué c'est sale c'est pas lumineux c'est affreux voilà donc les opérations qui s'intègrent dans tout ce programme Action Cœur de Ville ont comme enjeu la rénovation de l'offre de logement qui vont permettre de valoriser et d'augmenter la qualité de ces derniers et de lutter contre l'habitat indigne et dégradé la valorisation du patrimoine architectural la revitalisation du commerce de proximité à travers la lutte contre la vacance commerciale la désertification du commerce traditionnel et le développement des mono-activités on ne peut réussir un centre-ville sans qu'il y ait de commerce c'est quand même le cœur des opérations donc le réaménagement de l'espace public et la valorisation paysagère pour que les corbeilles sonnois se réapproprient les espaces publics piétons touristes locaux riverains clients commerçants l'animation des centres anciens comme lieu de rencontre et la restructuration de l'offre de stationnement la fluidification de la circulation et l'amélioration de l'accessibilité le développement de zones partagées et la convergence des circulations douces on vient d'en parler donc le périmètre d'études dont on parle va effectivement permettre de sursoir à statuer sur des demandes d'autorisation d'urbanisme cela veut dire tout simplement que pendant deux ans lorsque les projets seront déposés le maire aura la possibilité en concertation bien évidemment de refuser tel ou tel projet qui ne rentrerait pas dans notre projet global de revitalisation du centre-ville si vous avez des questions je suis à votre disposition merci Martine monsieur Raymond alors petit problème de sono ça va venir voilà oui c'est bon c'est bon ça y est oui concernant cette délibération monsieur le maire on ne peut que se féliciter de l'instauration d'un périmètre de prise en considération sur ce secteur clé de notre coeur de ville en effet ce dispositif comme Martine a bien voulu nous le dire va permettre de geler temporairement toutes les grosses opérations immobilières qui pourraient être réalisées sur le secteur hélas je crains fort que ce dispositif soit en quelque sorte l'arbre qui cache la forêt en effet nous savons tous concernant les terrains du site d'Hélio Corbeil que la vente a déjà été réalisée auprès de la société Novaxia et ce pour un montant avoisinant 15 millions d'euros auquel viendra s'ajouter les frais de démolition et de dépollution Novaxia pour ceux qui ne le savent pas est une société leader sur le marché du capital et de l'épargne immobilière et qui redistribue à ses investisseurs des pourcentages de retour sur investissement très intéressants donc la question que nous nous posons tous ce soir et que surtout les Corbeilles et Saunois se posent combien de logements nouveaux au cœur de notre centre-ville seront réalisés dans ce futur programme immobilier il se murmure même que Novaxia proposerait la création de 1000 logements croyez-vous raisonnable de construire encore et toujours dans notre centre-ville vous qui vous êtes toujours battus contre les projets démesurés de notre ancien maire et de son adjoint à l'urbanisme Jean-François Bell projets qui ont défiguré notre ville d'autant plus monsieur le maire que viendront s'ajouter à ce chiffre les nouveaux logements du projet de réhabilitation des grands moulins ou de ceux du quartier-gare gageons que vous ferez le bon choix avant de livrer de nouveau la ville aux promoteurs comme l'ont fait vos prédécesseurs un choix qui pourrait mettre à mal votre majorité mais j'ai toute confiance pour cela en Jacques Picard ou en Martine Soavi pour vous rappeler vos engagements de campagne auprès des Corbeilles et Saunois ou auprès de nos diverses associations de sauvegarde de notre environnement associations qui dans leur grande majorité vous ont soutenu pouvez-vous ce soir monsieur le maire nous dire précisément combien de logements êtes-vous prêt à accepter sur le site d'Élio Corbeille très bien je répondrai mais peut-être Jacques tu veux poser maintenant vas-y la question qui nous est posée c'est comment est-ce qu'on construit de la ville d'abord cette situation elle se serait imposée à toute équipe municipale qui aura gagné les élections il y a une transaction de droit privé entre la coopérative de Corbeille et un investisseur et donc toute équipe municipale se serait trouvée devant un investisseur qui a la volonté de rentabiliser ses investissements et de construire des logements en conséquence sauf à imaginer que la collectivité l'agglomération ou je ne sais qui d'ailleurs pouvait sortir 15 millions d'euros pour geler ces terrains pendant une période de 10 à 15 ans je ne suis pas sûr que même les agences foncières régionales aient prêts à sortir cet argent pour le faire première remarque deuxième remarque il me semble que c'est la première fois depuis 25 ans que je suis engagé dans la politique au sens noble du terme à Corbeille-Essonne où je vois la possibilité d'avoir un dessin EIN D-E-S-E-I-N un dessin sur la construction de la ville dans tous les cas de figure nous devons réfléchir à ce que pourrait être cette ville dans laquelle disparaissent un fleuron industriel qui était le fleuron et le gravure il me semble que cet outil donc qui s'appelle un périmètre de prise en considération c'est quelque chose qui permet de stopper ce qui est a priori en droit français la toute puissance d'un investisseur qui achète par une transaction de droit privé un terrain de cette surface 15 millions d'euros donc ça laisse deux ans au minimum pour négocier un projet urbain avec cet investisseur je ne suis pas sûr qu'on puisse maintenant dire quel type de logement quel type d'activité parce qu'il y a logement et il y a éventuellement installation économique il y a entreprise possible aussi dans ce secteur donc il me semble qu'aujourd'hui nous nous dotons d'un outil qui permet de dire à l'investisseur en question attention ce secteur ce périmètre correspond à une des parties importantes de la manière dont nous voulons redéfinir le centre-ville refaire un projet un centre urbain relier le centre de Corbeille et d'Essonne faire une ville avec les grands moulins dont nous allons tout le monde rêve de faire des grands moulins de Corbeille et d'Essonne les grands moulins de Pantin ou l'équivalent permettre de revoir de re-identifier l'estuaire de l'Essonne et de la Seine l'affluence quand je dis l'estuaire c'est la confluence pardon excusez-moi de l'Essonne et de la Seine donc il me semble que ce périmètre est le seul outil dont nous disposons aujourd'hui pour dire stop cette transaction de droit privé ne donne pas tous les droits à l'investisseur de construire mais tout ceci doit s'intégrer dans un dessin qui est un dessin d'urbanisme qui est un dessin de conception de la ville qui est un dessin d'une ville écologique qui est un dessin d'une ville dans laquelle et c'était le projet Coeur de Ville il y a une coulée verte qui va lier les deux centres de Corbeil et d'Essonne d'une certaine manière en permettant de réidentifier de manière extrêmement forte ce qu'est Corbeil et Essonne pour le coup dans sa substance et son histoire donc peut-on répondre maintenant à cette question moi je ne le crois pas je crois qu'en tout cas nous avons deux ans devant nous pour reconstruire avec l'investisseur quelque chose qui correspond au projet urbain de notre municipalité c'est-à-dire une ville plus écologique merci je veux dire peut-être un mot avant que Martine complète s'il y a d'autres questions on a là en tout état de cause voilà Jean-François encore non mais vas-y moi je préfère parler à la fin non mais vas-y vas-y oui donc on avait effectivement j'ai entendu les deux deux précédents d'orateurs je pense que d'ailleurs le premier précédent d'orateur devrait apprendre à corriger ses fiches en cours de en cours de séance en fonction des informations qu'il reçoit qui lui permettrait de se tenir à l'actualité quoi qu'il en soit donc Elio qui est le principal sujet je disais dans les précédents conseils que monsieur le maire vous aviez la capacité de décider de l'avenir de ce territoire et de décider du nombre de logements qui s'y construiraient et que ce nombre de logements qui s'y construira dépend lui de la valeur des terrains à laquelle sont cédés enfin et cédé l'imprimerie donc 15 millions d'euros plus les frais dont on a parlé 17 millions probablement c'est énorme et ça débouche fatalement sur 1200 sur la construction de l'équivalent de 1200 logements neufs pour arriver pour qu'un promoteur puisse rentabiliser son opération 1200 logements ou plus ou moins en fonction effectivement d'opérations de création d'espaces économiques qui peuvent compenser mais on est dans ce chiffre là donc là vous nous créez une zone d'études qui vous permet notamment le fameux sursis à statuer c'est ça qui est important c'est à dire que vous reprenez la main sur le plan local d'urbanisme ce qui est très bien je vous en félicite et ça vous permet donc de dire en attendant deux ans en l'occurrence puisque c'est le délai maximum de définir ou de redéfinir le secteur en matière de plan local d'urbanisme et donc de capacité de construire donc il vous appartiendra maintenant d'autant plus de décider de ce qui va se produire en termes de capacité de construction mais vous êtes dans un dilemme parce que ce terrain a été construit ce terrain a été valorisé et vendu à 15 millions d'euros j'imagine donc ça devrait faire 15 millions d'euros pour la scope de l'imprimerie mais j'imagine que que Novaxia n'est pas une entreprise complètement folle même si elle avait reçu des assurances de l'ancien maire qu'elle pourrait faire ce qu'elle voulait même si elle a cru qu'avec vous elle ferait ce qu'elle voulait parce que vous souhaitiez protéger les intérêts de l'imprimerie donc là vous êtes dans un dilemme cette promesse de vente enfin cette vente elle est faite j'imagine sous conditions suspensives c'est à dire qu'elle est faite sous réserve de l'obtention des permis de construire et des potentiels de construction que Novaxia espère développer sur ce terrain et c'est ce développement et ses potentiels qui définissent le prix d'achat le prix de vente plutôt du terrain donc j'imagine que si demain vous décidez qu'on ne pourra plus construire 1200 logements mais qu'on pourra enfin qu'on ne pourra pas construire aujourd'hui on ne pourrait pas le faire qu'on ne pourra pas construire 1200 logements pour valoriser 15 millions d'euros voire 17 millions d'euros qu'on ne peut en faire qu'un tiers 400 logements par exemple ce qui serait largement suffisant à mon sens pour que ce terrain soit valorisé correctement et en harmonie avec le reste de la ville mais il va falloir diviser ce prix par 3 et si vous divisez ce prix par 3 ça veut dire que la SCOP n'a plus 15 millions d'euros mais peut-être que 4 c'est le prix de vente du terrain donc la question que je vous pose monsieur le maire c'est comment allez-vous faire pour trouver la quadrature du cercle qui vous permet de à la fois de défendre des intérêts d'Elio en qui vous avez un fidèle soutien et que vous avez défendu bec et ongle en tout cas c'est ce qu'il croit et les intérêts de la ville de Corbeil-Esson et de son urbanisation merci Hélène Pavamani c'est bon oui je pense qu'il est absolument indispensable qu'on se laisse du temps pour réfléchir au projet de mutation de ces espaces c'est-à-dire le pôle-gare les moulins et Elio de manière à insérer ces mutations dans l'ORT que constitue l'action coeur de ville parce que l'action coeur de ville est quand même surveillée entre guillemets par la préfecture l'état ne laisse pas faire n'importe quoi et donc il y a matière à réfléchir pour insérer correctement ces importantes mutations au sein d'action coeur de ville compte tenu qu'on ne pourra pas déplacer le centre-ville sur des constructions nouvelles au mépris du centre historique de Corbeil et d'Essonne et du périmètre de l'action coeur de ville et donc ces choses-là devront s'harmoniser et c'est pour ça qu'il faut du temps pour y réfléchir merci merci Hélène non mais voilà quelques mots donc sur sur ce dossier vraiment passionnant qui n'est pas qu'Elio d'ailleurs qui est qui est vraiment un périmètre on communiquera très rapidement dans le nouveau mag sur sur tout cela périmètre Jean-François mais manifestement tu n'avais pas beaucoup la main sur le secteur dont tu étais le maire adjoint périmètre de prise en considération que l'ancien maire aurait pu prendre non mais d'accord il n'existe pas puisqu'on le fait ce soir d'accord et je ne doute pas d'ailleurs puisque tu as dit qu'on reprenait la main c'est pas Bruno Pirrioux qui reprend la main ce sont les Corbeilles-Essennois et je suis très impatient avec la majorité municipale qu'on puisse en débattre avec les Corbeilles-Essennois mais avec un couvre-feu à 18h et un confinement etc c'est pas pratique mais nous allons inventer puisqu'on avait commencé à travailler avec l'agence grand public et on a tout arrêté à cause du confinement nous allons inventer un mode de débat et de concertation imaginez qu'il y a un couvre-feu pendant trois mois et bien on ne va pas attendre trois mois pour discuter de cela et nous étions quasiment tous sur le marché de Corbeilles dimanche pour la sortie du mag il faisait pas bien chaud comme ce soir mais nous allons multiplier si on a que le week-end pour le faire on le fera le week-end on réinventera des choses en se faisant aider en visio en débat il faut que cette reprise en main que tu salues ce soir que nous faisons soit l'occasion pour les Corbeilles-Essennois de reprendre en main l'aménagement du coeur de ville de Corbeilles-Essenne ça c'est la première chose et donc la décision politique que nous prenons ce soir elle permet cela voilà sur un périmètre je le dis pour celles et ceux qui nous regardent va donc tout le coeur de ville ancien après le pont de Corbeilles-Essenne les moulins soufflets dossier pas moins important que Elio Corbeilles et que je sais pas si c'était là aussi en Cativigny Jean-François mais moulins soufflets où on avait laissé la famille soufflet aller chercher des promoteurs pour faire du logement on n'a pas trouvé à part cela grand chose dans les dossiers et nous avons mis dès que nous sommes arrivés un pied dans la porte des grands moulins avec Hélène avec Martine pour dire ça va pas se passer comme ça nous allons nous mêler du devenir des grands moulins qui est évidemment un dossier majeur pour les décennies à venir donc tout le coeur de ville ancien dans ce périmètre les moulins soufflets Elio Corbeilles tout le pôle gare et une bonne partie aussi du coeur ancien après le pôle gare vous regarderez le périmètre donc on a essayé d'être très large et d'ailleurs nous pourrions avoir d'autres périmètres d'études de prise en considération à l'avenir sur d'autres secteurs importants on verra mais il se passe des choses importantes aussi avec la vente potentielle vers chez toi Jean-Luc d'Inapar entreprise plus grande encore qu'Elio Corbeille qui est mis en vente sur Villabé mais ça concerne éminemment Corbeille et Sonne donc on a des dossiers où il s'agit pour le coup et tu as raison Jean-Luc je suis nous l'avons dit quand nous étions dans l'opposition parce que pour le coup on était vraiment dans l'opposition et on va faire le contraire on va reprendre la main sur les projets d'urbanisme de la ville c'est ça la délib un autre mot c'était peut-être en 4e mini mais vous imaginez bien que la vente d'Elio Jean-François c'est pas faite en 7 mois ça avait commencé quand tu étais maire adjoint à l'urbanisme alors tu étais peut-être pas au courant mais les discussions entre la Scope et Novaxia ça fait belle lurette ils sont pas mis d'accord là en 3 mois avec 15 millions d'euros mais manifestement effectivement tu n'es pas bien informé puisque la vente s'est faite sans condition sans condition et Novaxia est connue sur le marché pour prendre des risques et là ils prennent un risque c'est le moins qu'on puisse dire tu vois donc la vente est faite comme l'ont dit d'autres élus c'est entre deux structures privées la Scope en est une et d'ailleurs à cette étape je suis satisfait que la centaine d'ouvriers qu'il reste à Elio Corbeil vont pouvoir et c'est leur affaire réinventer c'est leur souhait un nouvel outil de production à Corbeil-Esonne j'espère on verra où ils trouvent pour avoir un nouveau projet industriel et les 15 millions qu'ils ont touchés puisque le chèque a été fait la semaine dernière vont leur permettre un nouvel avenir industriel d'accord on va essayer de les accompagner mais pour une part c'est leur affaire je le rappelle d'ailleurs vendre des lios parce que le groupe d'assaut a arrêté de leur donner du travail c'est parce qu'ils n'impriment plus des magazines du groupe qu'ils mettent la clé sous la porte dans l'état actuel d'accord donc nous on arrive et comme tu l'as dit on reprend la main donc à cette étape pas de procès d'intention je pense que vous allez voter la reprise en main par la commune de ce dossier tout à fait après combien de logements sincèrement ce n'est pas ma question et d'ailleurs vous devriez vous devriez penser que l'urbanisme ce n'est pas qu'une question de logement en tout cas si c'était le cas Jean-François vous n'auriez pas fait progresser de 20 000 habitants en 20 ans de 10 000 habitants en 10 ans la population à Corbeil-Essonne ça ne devait pas être le seul enjeu parce que sinon vous auriez fait le contraire d'accord donc aujourd'hui d'ailleurs on va essayer de se faire reconnaître vraiment pour être une ville de 56 000 habitants vous avez vu la lettre que nous avons adressée au Premier ministre parce qu'on est 56 000 et j'aimerais bien qu'on ait les dotations de l'État à la hauteur des 56 000 habitants nous ensemble dans les mois un an peut-être nous serons en mesure d'essayer de se donner un objectif de taille de ville une ville effectivement elle ne peut pas au risque de se dégrader accueillir des 10 000 habitants supplémentaires parce qu'il y a une taille respirable acceptable qui doit faire l'objet d'un débat avec les habitants je me rappelle je vous avais posé la question il y a quelques années monsieur le maire quand je voyais les chiffres progresser que les écoles ça ne suivait pas que les collèges ça ne suivait pas c'est quoi l'objectif du nombre d'habitants et je n'avais jamais eu de réponse nous allons construire ensemble une réponse sur la taille acceptable du nombre d'habitants que doit avoir Corbeil-Essonne à ce jour j'en sais rien j'en sais rien mais personne ne peut imaginer qu'à la place d'Élio Corbeil il ne se construira pas de logement mais bien sûr je vais vous dire je souhaite qu'il se construise des logements bien sûr d'abord parce qu'on a 2 ou 3 000 demandes de logements en attente et comme vous quand vous étiez dans la majorité nous maintenant on ne peut pas mettre un pas dehors sans que des gens avec des questions humaines sensibles nous disent je veux un logement je veux un logement donc bien sûr qu'on va construire du logement pas qu'à la place d'Élio mais d'abord imaginez que quand l'entreprise va être rasée le trou que ça va faire en plein centre-ville et justement Jean-Luc nous allons avoir l'occasion ce soir peut-être on lance le débat on va avoir l'occasion de réfléchir ce que doit être un centre-ville ce qu'il peut être et je pense c'est ce que nous ont dit les préfets la semaine dernière nous avons potentiellement l'un des plus beaux centre-ville du sud parisien d'où l'histoire de Corbeil-Essen depuis des siècles vous voyez la Seine les grandes voies la voie ferrée et d'ailleurs débat moi si j'avais été maire il y a quelques années j'aurais pas fait sur l'ancien parking de la bourse du travail des pavillons je pense que près des gares il faut densifier c'est un débat mais ça a à voir avec le développement durable et l'environnement si on veut que les gens prennent le train arrête de se déplacer en voiture vaut mieux qu'ils habitent à côté des gares en tout cas c'est ce qui se passe ailleurs en Ile-de-France donc et on lancera le débat on a tellement construit n'importe comment dans cette ville que dès qu'on dit c'est un truc de dingue je vais construire des logements ça ferait peur à tout le monde non il faut qu'on arrive à imaginer la construction de logements et que ce soit une joie je suis allé avec Martine elles l'ont dit et Hélène à Beson je ne dis pas qu'on va faire Beson mais allez voir il y a des quartiers entiers où se construisent des morceaux de villes nouvelles et c'est passionnant d'ailleurs je vous le dis je suis le maire de Corbeil-Esson quand je suis rentré vendredi de Beson je ne dis pas que c'est l'exemple pas du tout on est allé voir là où il y avait des hectares comment on a construit du coeur de ville en centre-ville et quand je suis arrivé à Corbeil-Esson j'aime ma ville mais effectivement je voyais la rupture en 7 mois on n'a pas réussi évidemment à ce que Corbeil-Esson soit la ville idéale dont tout le monde rêve la ville reste sale nous allons y travailler la ville reste trop dortoire nous allons y travailler la ville a des commerces en mauvaise santé nous allons y travailler en 7 mois on n'a pas résolu tout ça et d'ailleurs je vous le dis on n'y arrivera pas sans vous et sans les habitants et on va créer les conditions de le faire ensemble et donc Jean-Luc sincèrement la question ne peut pas être simplement le nombre de logements et j'ai rassuré ou inquiété Jean-François une vente qui s'est faite sans condition donc elle est faite donc aujourd'hui notre interlocuteur pour Elio ce n'est plus la scope c'est un monsieur qui veut effectivement faire de l'argent et nous on va lui dire et bien on va faire de la ville vous savez ce que m'a dit un des responsables de la famille Soufflet quand je les ai rencontrés il y a 7 mois monsieur le maire on veut vendre on veut vendre vite et le plus cher possible je lui ai dit vous méritez mieux ça peut pas être votre seule ambition l'histoire de la famille Soufflet à Corbeil-Esson ça peut pas se résumer à vendre vite et cher vous voyez et on va faire la démonstration que ça se trouve ils vendront vite et cher pourquoi pas mais qu'on va fabriquer de la ville et pas que du logement dans les grands moulins et à la place d'Elio il y aura une ou plusieurs écoles il faut réfléchir des équipements publics j'ai pas envie de perdre la main mais j'étais avec la commissaire de police tout à l'heure pour demander où en était ce commissariat qui doit arriver sincèrement si c'était à refaire on le ferait en centre-ville et pas à mon conseil mais un tien vaut mieux que deux tu l'auras on veut le commissariat neuf et on l'aura mais sincèrement il serait mieux il serait mieux en centre-ville si c'était si sûr le commissariat vous auriez mis un panneau ici commissariat moi j'espère qu'on va le mettre bientôt bon donc vous voyez c'est pas que le nombre de logements sincèrement c'est pas pour dire je la fais pas à l'envers comme on dit familièrement et puis de toute façon on aura pas le choix on va débattre il y aura des logements j'espère qu'il y aura des logements quel nombre j'en sais rien on discute nous aussi avec des architectes des urbanistes c'est la qualité des logements qui compte aussi la taille nous allons avec Hélène Martine Sophia Louse vous proposer prochainement de voter une charte du logement et j'espère bien d'ailleurs qu'il faut qu'on le fasse avant qu'on sache exactement ce qui se passera à la place d'Eliot parce qu'on va voter une charte du logement qui dira on veut plus de logements à Corbeil-Essonne avec des tout petites chambres on veut plus de logements sans qu'ils ne soient pas durables qui prennent pas en compte les exigences énergétiques etc. on va voter une charte du logement qui fait qu'il n'y aura plus un seul promoteur qui construira à Corbeil-Essonne qui ne respecte pas la charte du logement et d'ailleurs je le dis aux élus de la majorité on souhaite vous associer à l'élaboration de cette charte du logement vous avez sûrement des idées et ce que tu n'as pas pu faire avec l'ancien maire Jean-François tu le feras avec moi et nous on sera content on va te le permettre donc vous voyez ce n'est pas résumer l'affaire à un nombre de logements ça ne suffit vraiment pas mais il y a une taille critique c'est sûr d'abord y compris parce que combien d'écoles supplémentaires on peut accueillir à Corbeil-Essonne il faut trouver les terrains il faut l'argent pour les faire déjà j'espère que très rapidement on va vous parler du cinquième collège mais on est encore au travail mais cette année nous vous parlerons du cinquième collège mais il faut trouver les terrains etc donc vous voyez il y a une taille critique tu as raison Jean-Luc mais combien de logements personne ne te répondra ce soir je n'en sais rien et je le redis vous voyez je donne un avis ça ne me dérange pas qu'on monte un peu en hauteur sincèrement c'était devenu tellement il a été fait n'importe quoi ces 25 carnés en matière d'urbanisme c'est que c'était devenu un dogme rien au dessus de R plus 3 c'est vrai le PLU le disait mais je trouve pas ça très pertinent d'avoir que du R plus 3 on peut être dans du R plus 6 plus 7 avec des très beaux appartements et je vous le dis aussi nous soyons nous soignons celles et ceux pour qui la vie est le plus dur notamment celles et ceux qui vivent dans le logement social et on le prouve mais on veut accueillir des familles aisées à Corbeil-Esson oui il faut que Corbeil-Esson retrouve une diversité sociale qui fasse fonctionner la ville pour avoir du commerce des restaurants des magasins qui tirent vers le haut il y a des magasins qui tirent vers le bas et il y a des magasins qui tirent vers le haut aujourd'hui on a beaucoup de magasins qui tirent vers le bas et peu de magasins qui tirent vers le haut c'est ça qu'on va vous proposer vous voyez je m'arrête là mais parce que c'est un sujet passionnant je dis un dernier mot parce qu'on n'aura pas l'occasion d'y revenir la gare la semaine dernière avec beaucoup d'élus nous avons reçu c'est pas je les cite des dirigeants de la SNCF de très haut niveau notamment le patron de la ligne D du RER qui n'est jamais venu à Corbeil-Esson jamais venu à Corbeil-Esson nous avons reçu des responsables nationaux de la SNCF je balance pas qui nous disaient vraiment quand on voit l'état de la gare l'état des infrastructures le potentiel des délaissés SNCF eh bien on n'a pas été très sollicité ces dernières années je ne dis pas Jean-François je ne dis pas que rien n'a été fait d'ailleurs il y a ici du personnel de la ville qui a fait des choses mais sincèrement en tout cas pas au bon niveau je le dis d'ailleurs pour montrer que voilà Serge Dassault incontestablement a eu le bras long pour aller chercher trois projets en rue on peut débattre de la qualité mais il y a eu trois projets en rue à Corbeil mais il n'a pas utilisé son bras long pour s'occuper du pôle gare et de la SNCF d'accord et bien ce pourquoi Jacques Picard et on va voir comment les conditions sanitaires etc travaille à des assises D du RER et lors de cette rencontre avec les dirigeants de la SNCF je le dis aux Corbeil-Sonnois qui nous écoutent merci Jacques par ton travail et d'autres les associations etc j'ai senti avec d'autres qu'une brèche avait été ouverte dans nos débats avec la SNCF pour qu'on puisse avoir des trains beaucoup plus directs pour aller à Corbeil-Sonnois déjà en heure creuse j'ai senti que c'était possible tout ne sera pas possible mais j'ai senti qu'avec la SNCF nous allions améliorer l'accès à Paris en RERD mais aussi tout le Pôle-Gare énorme chantier quid du Cernam de l'ancien Cernam où on fait nous aussi Jean-François on veut faire deux parkings dans le centre-ville il en faut au moins deux où on y travaille c'est particulièrement ce qu'on veut mettre dans le contrat de plan État-région pour que l'État il ne faut pas qu'on soit action cœur de ville sans que l'État paye il faut que l'État paye il faut que l'État paye tout ce qu'il n'a pas payé pendant des années à Corbeillessonne notamment des parkings vous voyez voilà je m'arrête là c'est ça l'action cœur de ville et nous créerons les conditions que vous ne soyez pas vous êtes élu spectateur de ce travail mais acteur avec les Corbeillessonois voilà donc c'est une délibération majeure c'est un début de travail merci Martine merci Hélène qui ne comptent pas leurs heures et les services de la ville pour qu'on avance sur ce dossier dont on parlera encore dans dix ans c'est pas trois mois on en a pour quelques années quoi Martine tu juste deux petites précisions monsieur Bell sur le PLU que vous avez présidé et que nous avons actuellement le schéma directeur de régional d'Île-de-France nous impose 60 000 habitants en 2030 donc effectivement à partir de là il est difficile de leur dire nous on le fera pas la différence je crois avec ce que nous faisons c'est que nous essayons de nous donner des moyens pour justement limiter l'expansion et que ce qui s'est produit à la papeterie et à mon conseil ne se reproduise plus parce qu'effectivement c'est pas tant le nombre de logements qui compte mais bien la façon dont on vit quand on construit et ça c'est important je crois et c'est l'objet de ce périmètre et d'autres choses que nous préparons pour pouvoir nous protéger les deux ans c'est effectivement pour avoir le temps de faire cette charte logement qui compte beaucoup pour nous et pour faire le nouveau PLU qui va nous permettre d'intégrer tout ce que nous avons comme soucis en termes de lutte contre le réchauffement climatique et la transition écologique Hélène Pavamani me rappelait que la Cogedim a acheté 34 millions d'euros un terrain pour faire 700 appartements donc avec 15 millions d'euros on ne sait pas pourquoi on ferait 1000, 1200 ou 1500 sans logement donc je crois que ce n'est pas la peine d'inquiéter les gens c'est plutôt de leur dire qu'effectivement on se donne les moyens pour faire les choses autrement et peser pour que les promoteurs participent à la vie de la ville voilà s'il n'y a pas d'autres questions on va passer au vote qui s'abstient qui est contre et qui est pour merci 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 on va essayer d'avancer c'est un peu long mais c'est des sujets passionnants et merci pour la qualité des échanges Frédéric Bourge oui donc c'est le point sur la mise à jour du tableau des effectifs mais je voulais d'abord commencer par souligner que ce conseil bien frileux dans ces températures de ce soir c'était le lieu des voeux au personnel communal moment important dans la vie de la collectivité pour les agents de la commune moment convivial chaleureux qui permet de mettre en valeur l'ensemble des activités des services et du travail des personnels donc depuis le début de janvier je pense qu'on a essayé de pallier ces difficultés de restrictions sanitaires de couvre-feu pour pas non plus en rajouter dans ce confinement dans ce manque de démocratie et d'écoute il y a donc eu durant cinq semaines je dirais des rencontres décentralisées avec le maire donc tous les services de la ville qui a permis quand même d'aller au contact de très nombreux agents pour pouvoir discuter échanger et les solliciter parce que ça va être un peu notre leitmotiv c'est aussi de permettre aux agents d'être des acteurs acteurs de leur vie professionnelle bien sûr mais aussi acteurs complices des services publics et d'un rôle très actif que l'on souhaite dans cette collectivité ce tableau des effectifs donc pour revenir au point qui est à l'ordre du jour comporte donc exclusivement quatre postes à créer donc un poste de médecin de première classe pour sept heures donc à temps non complet pour le centre municipal de santé un adjoint territorial d'animation principal de deuxième classe qui est une création de postes compte tenu d'une mobilité qui a eu lieu sur un directeur de centre de loisirs un adjoint territorial d'animation là aussi qui concerne un centre de loisirs et bibliothèque bibliothèque territorial principal qui fait suite à un avancement de grade d'un agent voilà donc est-ce qu'il y a des remarques ou des questions sur cette modification du tableau des effectifs s'il n'y en a point qui s'abstient sur ce point là d'accord j'en vois qui s'abstiennent 5 c'est ça vous notez oui oui on note 5 abstentions 5 et combien ok abstentions ceux qui sont contre et qui sont pour les autres merci merci beaucoup merci Frédéric je vais vite puisqu'on se disait qu'on n'allait pas attraper le Covid ce soir mais un rhume tellement on va essayer d'avancer juste sans allonger effectivement on a rencontré plus de 600 agents lors de vœux décentralisés puisqu'on n'a pas pu le faire tous ensemble je me disais d'ailleurs je fais la réflexion à voix haute que pour les prochaines fois il faut qu'on invite tous les élus je ne sais pas si voilà pour saluer la bonne année au personnel ce qu'on fera prochainement ce fut l'occasion d'échanges sympathiques et fraternels avec le personnel qui fera l'objet de débats importants dans les mois à venir tant il y a à faire madame Touré alors approbation de la convention de coopération entre la commune de Corbeil-Essonne et le centre de formation et de professionnalisation de Grand Paris Sud-Seine-Essonne-Sénard c'est le point 7.2 de ce conseil municipal mesdames messieurs chers collègues nous sommes amenés à approuver ce soir la convention de coopération entre notre commune et le centre de formation et de professionnalisation de Grand Paris Sud autrement appelé CFP j'aimerais vous dire juste quelques mots sur cet établissement que j'ai découvert moi-même il y a quelques mois le CFP est un centre de formation 100% public il me paraît important de le souligner en introduction ce dernier propose différentes formations aux personnes les plus éloignées de l'emploi en linguistique tout d'abord qu'il s'agisse de remise à niveau ou encore d'ateliers en français à visée professionnelle pour de nouveaux arrivants notamment en partenariat avec Pôle emploi mais aussi de permettre l'amélioration des écrits professionnels afin de donner l'opportunité aux professionnels d'évoluer justement quand parfois l'orthographe est un frein tandis que l'expérience et les compétences sont bien là et c'est en ce sens qu'elles travaillent beaucoup avec des collectivités notamment par ailleurs le CFP propose des formations dans le domaine de la petite enfance de l'hygiène des métiers de la restauration mais aussi du gardiennage d'immeubles à ce sujet j'aimerais faire un petit écart mais un grand hommage pour redire l'importance de ces professions dans notre société notamment en cette période de crise sanitaire ils sont en effet l'un des maillons les plus importants pour permettre à beaucoup d'entre nous de continuer à vivre à travailler à apprendre et à sourire de celle ou de celui qui a saigné un hôpital une école un EHPAD un palais des sports comme ce soir ou encore un NCA et je pense à Maria qui tous les soirs au quatrième étage nettoie pendant plusieurs heures l'étage et je sais qu'on est beaucoup à la croiser à celle ou celui qui permet à l'autre de se restaurer de grandir et de s'épanouir de maintenir du lien social aussi parfois dans un quartier merci à elle merci à eux donc désolé pour cette petite discrétion mais elle était importante et je saute sur chaque occasion pour le dire et le redire enfin je reviens à mon sujet principal le CFP s'inscrit dans l'avenir avec différentes formations dans le domaine des nouvelles technologies de l'information et de la communication aussi comme le CQP de monteurs-accordeurs de techniciens des réseaux de télécommunications ou encore de sa formation en ingénierie fibre optique avec un plateau technique de qualité monté et labellisé parmi les premières en France nous sommes plusieurs élus à avoir pu aller le visiter avec Fatima avec Hichem son atout c'est aussi de mettre en place des passerelles pour faire découvrir différents métiers aux plus jeunes souvent non diplômés en lien par exemple avec la MIV concernant notre territoire et ce afin qu'ils découvrent différents métiers bref le CFP c'est un outil de formation et d'insertion formidable qui gagne à être connu et surtout sollicité ainsi cette convention va permettre dès ce soir d'engager un partenariat étroit nous vous proposons de mettre notamment à disposition des locaux de l'espace communal de formation situé à Avenue Carnot ainsi que les moyens matériels nécessaires à la bonne tenue des sessions de formation en faveur des habitants du territoire Grand Paris Sud j'en suis certaine il sera d'une grande aide pour l'insertion des jeunes des moins jeunes et des publics les plus précaires dans les mois et années à venir je vous propose donc d'approuver cette convention y a-t-il des questions qui s'abstient qui est contre qui est pour Merci Michel Noaille Donc il s'agit d'une délibération qui acte le bilan du relais d'assurance maternelle pour la commune de Cambayessonne pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2020 et qui doit approuver son nouveau projet de fonctionnement pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2024 mais au regard de l'importance de la petite enfance dans la construction de chacune et chacun je voudrais profiter de cette délibération pour faire le point rapide de la situation de l'accueil de la petite enfance dans notre ville les chiffres que je vais vous communiquer sont tous issus des documents de la CAF ou d'autres administrations entre autres celui de la population de Corbeil que nous contestons mais en tout cas sont tous des documents des chiffres officiels donc quelques caractéristiques de la population de Corbeil-Essone par-delà sa population 52 000 56 000 sa population est jeune 45% des habitants en moins de 30 ans le taux d'activité de la population est de 62,5% donc c'est une population qui travaille et qui étudie 52% des ménages relèvent de la catégorie socioprofessionnelle employés ouvriers profession intermédiaire population modeste taux de chômage sur la ville de 12,8% contre 11,3% dans l'Essone et chômage très inégalement réparti selon les quartiers 44,1% des familles sont sous le seuil des bas revenus pourcentage en hausse il n'est que de 27% dans l'Essone 22% de familles monoparentales à Corbeil-Essone contre 16% dans le département 34% des familles qui ont des enfants de moins de 3 ans travaillent le pourcentage de familles dont les 2 parents travaillent est de 34,5% alors qu'il est de 51% dans l'Essone un indicateur de pauvreté et en 2018 sur les 2803 enfants de moins de 3 ans on va y revenir 861 avaient les 2 parents qui travaillaient voilà tous ces chiffres pour caractériser notre ville et pour montrer évidemment l'importance de l'accueil des enfants de moins de 3 ans plus une population est modeste plus elle a besoin de services publics en particulier en matière de santé et d'éducation c'est particulièrement vrai dans ces domaines à la fois pour des raisons éducatives de santé mais aussi d'accompagnement des parents d'accompagnement à la parentalité pour favoriser le travail des parents souvent des mamans seules avec des emplois précaires et des horaires quotidiens élastiques autant d'indicateurs utiles pour comprendre et pour évaluer une politique municipale en matière de jeunes enfants alors maintenant quelle est cette réalité de l'accueil des enfants de moins de 3 ans la ville comprend des structures municipales crèches collectives multi-accueil crèches familiales des crèches privées et un relais d'assistante maternelle au total cela fait une offre théorique de 824 places qui se répartit sur 225 places en crèches municipales 40 places en crèches privées et théoriquement 559 places également en relais d'assistante maternelle cette offre de 824 places d'accueil ça représente 29,39% des enfants de moins de 3 ans 50% au niveau de l'Essonne environ mais quand on regarde les enfants réellement accueillis nous en décomptons que 476 ce qui fait un pourcentage de 16,62% des 2803 enfants donc ce que je veux dire par là c'est que c'est au regard des besoins et bien une satisfaction extrêmement limitée quelques remarques ces dernières années l'augmentation de la capacité d'accueil est due avant tout à l'ouverture de crèches privées le taux de couverture de la ville en offre donc je l'ai dit est de 29% près de 50% de notre département et il faut avoir en tête que les familles dans leur demande privilégient les accueils en crèches collectives au regard d'autres modes de crèches notre ville manque donc cruellement de structures d'accueil des jeunes enfants ce qui pénalise les familles le retour à la formation le retour à l'emploi pose des difficultés quotidiennes à de nombreux parents en particulier aux femmes en charge d'enfants et souvent avec des horaires donc je l'ai dit élastiques ce qui nécessite de développer des modes de garde dits atypiques sous-estiment cette faible offre sous-estiment l'importance de la socialisation des enfants dès leur plus jeune âge dans des structures adaptées à leurs besoins et pénalise c'est évident l'attractivité de notre ville au regard des demandes des jeunes couples je voudrais rajouter aussi que du fait de l'absence de médecins nous ne pouvons pas accueillir des enfants de moins de 4 mois ce qui pénalise encore une fois des couples qui voudraient retravailler actuellement la liste d'attente est importante elle est composée de 622 parents nous recevons chaque semaine de nombreux courriers de parents demandant des places de crèche auxquelles évidemment nous ne pouvons pas donner satisfaction nous ne donnons actuellement satisfaction qu'à 20% des demandes des parents ce rapide rappel de la situation pour partager avec vous j'espère avec l'ensemble du conseil municipal partager ce constat et fonder donc la nécessité d'avoir une politique ambitieuse en matière d'enfants de moins de 3 ans l'augmentation du nombre de places d'accueil d'enfants de moins de 3 ans favorisera le retour à l'emploi et rendra notre ville évidemment beaucoup plus attractive au même titre que l'amélioration du registre du RERD alors maintenant quelques informations sur la délibération qui est soumise à approbation donc il s'agit d'approuver le rapport d'activité du relais d'assistance maternelle qui a été présenté devant la caisse d'allocations familiales et qui l'a validé donc je rappelle que le réseau d'accueil maternel a organisé l'activité des assidantes maternelles elles sont au nombre de 155 et nous notons une diminution dans la ville du nombre d'assistance maternelle il y a difficulté pour les parents de rejoindre des assistantes maternelles qui ne sont pas dans leur quartier et inversement et également il y a difficulté pour les assistantes maternelles de rejoindre des activités qui peuvent leur être proposées lorsqu'elles ne sont pas également dans leur quartier le rapport d'activité du relais d'assistance maternelle dont je vais très vite prend acte du fait que ce relais s'est doté de moyens supplémentaires qui lui permet d'augmenter ses activités de mieux accompagner les familles en particulier dans leur recherche de mode de garde mais également dans l'accompagnement des assistantes maternelles qui sont des employeurs et donc il faut accompagner ces employeurs pour améliorer au mieux toutes les contraintes administratives qui s'imposent à elles le rapport d'activité met aussi en avant le développement d'ateliers d'éveil en direction des bébés mais il est constaté que la fréquence de ces ateliers est trop faible puisque c'est à peu près un atelier toutes les quatre semaines et il est noté aussi la difficulté pour ces personnels ces assistantes maternelles de se retrouver pour échanger autour de leurs pratiques professionnelles pourtant c'est un besoin bien présent surtout au regard des difficultés croissantes que ces assistantes maternelles rencontrent dans l'exercice de leur métier elles ont besoin de se poser besoin d'échanger et elles déplorent l'absence de psychologues j'ai été surpris en arrivant en responsabilité d'apprendre que le poste de psychologue avait été supprimé il y a quelques années pour des raisons budgétaires alors le rapport d'activité fait état maintenant de son projet nécessité de se doter de matériel informatique adapté pouvant mieux répondre aux besoins et aux demandes de la CAF et d'accompagner la dématérialisation du travail administratif le projet d'activité met en avant la nécessité d'aller au contact de la population pour mieux faire connaître l'existence du relais d'assurance maternelle mieux répondre aux besoins des familles en recherche de mode de garde et donc ça peut passer par des journées baby dating comme on dit ou à travers le journal municipal et puis continuer à améliorer le travail de formation continue des associations maternelles dans le domaine du droit du travail dans le domaine de l'accueil d'enfants porteurs de handicap du jeune enfant et d'analyse de pratiques professionnelles voilà donc avant de vous proposer de ratifier ce rapport d'activité et ce projet d'activité qui a été ratifié je le rappelle par la CAF et adopté par l'unanimité par la commission scolaire jeunesse culture je tiens à remercier je pense en notre nom de tous madame Henquin chef du service de la petite enfance qui a œuvré au sein de ce service et fait valoir à compter de la fin du mois de février ses droits à la retraite après une carrière professionnelle qui avait au sein des nombreuses collectivités territoriales entre autres la mairie de Paris et la ville de Corbeillissonne et je pense que donc nous pouvons tous la remercier pour le travail accompli merci Michel tu as parfaitement résumé 88 pages de rapport et donc un travail important merci à toi il y a des questions madame Capron merci beaucoup ce n'est pas ce n'est pas une question que je vais vous poser simplement je voulais remercier l'excellent travail qui est fait par le RAM entre autres les deux animatrices puisqu'il y a deux animatrices et aussi bien sur les données chiffrées que qualitatives excusez-moi vraiment elles sont au niveau de leur professionnalisme je pense qu'elles sont vraiment très 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 compétentes moi effectivement je fréquentais l'assistante maternelle et vraiment depuis des années leur travail est vraiment excellent et je pense qu'il faut quand même aussi les remercier voilà merci beaucoup je m'associe tout à fait à ces remerciements évidemment le froid qui me prend m'a amené à être un peu rapide dans mon exposé et vous avez eu raison de souligner leur contribution importante et remarqué y a-t-il d'autres questions donc qui s'abstient qui est pour donc qui est contre pardon qui est contre qui est pour donc rapport adopté à l'unanimité merci Michel peut-être encore un tout petit peu plus rapide tu peux nous présenter le deuxième point oui trois alors d'autres c'est ça approbation de la convention de partenariat 2020-2021 avec l'inspection académique de l'Essonne pour l'organisation de séances musicales dans les écoles élémentaires de la commune de Corbeil-Essonne les écoles primaires de Corbeil-Essonne bénéficient dans le cadre des projets éducatifs proposés par la commune d'une activité musicale permettant d'enrichir la culture musicale des élèves notamment par l'organisation pour 43 classes élémentaires de séances musicales animées par les professeurs du conservatoire de musique et de danse Claude Debussy il est dès lors demandé au conseil municipal d'approuver la convention de partenariat avec l'inspection académique de l'Essonne pour la mise en oeuvre de cette séance musicale au titre d'année scolaire 2020-2021 et d'autoriser monsieur le maire à la signer ainsi que tout acte qui en serait la suite ou la conséquence il y a-t-il des questions qui s'abstient qui est contre qui est pour merci encore à toi Michel le point 8.3 approbation de la convention de partenariat entre la commune de Corbeil-Essonne l'inspection académique de l'Essonne et les prestataires de projets éducatifs pour la mise en oeuvre d'actions éducatives destinées aux élèves des écoles maternelles élémentaires de Corbeil-Essonne la commune de Corbeil-Essonne a décidé de mettre en place des actions éducatives a décidé de longue date de mettre en place des actions éducatives animées par des prestataires ou bénévoles diplômés intervenant durant le torse scolaire au pas des élèves des écoles primaires de la commune chaque enseignant avait la possibilité de s'inscrire à trois projets éducatifs au choix et une commission d'attribution des projets éducatifs qui s'est tenue en novembre 2020 avec la participation de l'inspection académique de l'Essonne a permis de sélectionner les enseignants retenus pour chaque projet éducatif à ce titre il convient de conclure des conventions de partenariat 2020-2021 entre l'inspection académique de l'Essonne la commune de Corbeil-Essonne et chaque intervenant définissant les engagements droits et obligations de chacune des parties et encadrant les modalités de leurs interventions il est alors proposé au conseil municipal d'approuver les conventions de partenariat précité et d'autoriser monsieur le maire ou le maire Adjourin d'alléguer à les signer ainsi que tout document qui en serait à la suite ou à la conséquence a-t-il des questions ce que nous avons noté en commission c'est que parmi tous ces projets et bien il y a une montée en puissance de projets à forte dimension écologique et développement durable et nous sur le tri sélectif et nous ne pouvons que nous en satisfaire bien qui s'abstient qui est contre qui est pour à l'unanimité un dernier point Michel approbation de l'avenant de la prolongation de la convention d'objectifs et de financement du contrat enfant-jeunesse 2016-2019 entre la commune de Corbeil-Essonne et la caisse d'allocation familiale de l'Essonne cette délibération a pour fonction d'approuver l'avenant donc de la prolongation à la convention en effet depuis l'année 2020 la caisse d'allocation familiale remplace progressivement les contrats à enfance et jeunesse qui arrivent à échéance par les conventions territoriales globales CTG ces CTG permettent d'étendre le partenariat entre la CAF de l'Essonne et les communes à d'autres champs d'intervention que les seuls champs de la petite enfance de la jeunesse que couvraient les CEJ antérieurs ils couvriront la parentalité la dimension de la vie sociale l'accès au droit le logement des petits points compte tenu du contexte spécifique de l'année 2020 la CAF a adapté le déploiement des conventions territoriales globales et a décidé de proroger les effets de la convention d'objectifs et de financement pour la prestation de services contre la enfance jeunesse jusqu'au 31 décembre 2020 et ainsi renouveler les financements accordés en 2019 au titre du CEJ pour l'année 2020 il est ainsi proposé au conseil municipal d'approuver l'avenant de prolongation à la convention d'objectifs et de financement du contrat enfant jeunesse et d'autoriser monsieur le maire à le signer voilà alors qu'est-ce que le contrat juste deux trois perspectives ce que je veux dire c'est que deux réunions déjà se sont tenues avec la CAF la première en présence de monsieur le maire et qui à mon avis cette réunion a concrétisé que Corbeil is back pour reprendre une formule bien connue la CAF a été extrêmement intéressée de voir tous les projets que nous portons et le 4 février dernier cette réunion a acté le lancement du travail en partenariat avec la CAF sur le CTG ce travail en partenariat doit déboucher donc sur la signature d'un nouveau dispositif qui est le CTG qui se substitue au contrat enfant jeunesse et il devra être signé avant le 31 décembre 2021 donc nous avons à la fois échangé avec la CAF la semaine dernière sur le périmètre que couvrait le CTG et arrêté un calendrier pour être évidemment prêt à signer ce contrat en 2021 mais pour l'heure la convention nous demande simplement d'acter l'approbation de l'avenant qui a été conclue avec la CAF pour l'année jusqu'au 31 décembre 2020 voilà vous avez compris la CAF va être un partenaire vraiment essentiel je le dis aussi parce que quand nous sommes arrivés il était temps de les rencontrer puisqu'on allait perdre 447 000 euros pour travail insuffisant avec eux et donc le coût a été rattrapé et la CAF va nous accompagner sur tous nos projets ambitieux sur ces questions merci Michel je passe au vote tout le monde est pour pas d'abstention pas de contre merci le froid nous motive pour accélérer merci Michel Oscar Segura oui bonsoir à toutes et à tous donc il s'agit d'approuver la convention pluriannuelle d'un partenariat entre la commune de Corbeil-Esson l'association Maisons des Jeunes et de la Culture la MJC Fernand Léger Centre Social et la Fédération Régionale des Maisons des Jeunes et de la Culture en Ile-de-France donc ce qui nous avons retravaillé cette convention ce qui nous a guidé c'est bien sûr la volonté de conforter un partenariat solide patiemment construit qui puisse être par la force et la valeur de l'esprit associatif de l'éducation populaire et de la participation citoyenne un outil permettant de construire un avenir meilleur ce qui nous guide c'est bien sûr l'idée de favoriser dans toutes ses dimensions notamment culturelles la participation active des citoyens à la vie culturelle et sociale la mixité la rencontre l'intégration le brassage entre les classes d'âge et les catégories de la population enfin l'accès pour tous à ce lieu très emblématique et très important pour notre politique culturelle donc la maison des jeunes et de la culture Fernand Léger centre social la commune de Corbeil-Essen et la fédération régionale des maisons des jeunes et de la culture en Ile-de-France partagent la volonté de conforter un partenariat solide patiemment construit qui puisse être par la force et la valeur de l'esprit associatif de l'éducation populaire et de la participation citoyenne un outil permettant de construire un avenir meilleur il est par conséquent proposé au conseil municipal d'approuver la convention pluriannuelle de partenariat entre la commune de Corbeil-Essen la MJC Fernand Léger centre social la fédération régionale des MJC d'Ile-de-France d'autoriser monsieur le maire ou l'adjoint au maire délégué à la signer ainsi que tout acte qui en serait la suite ou la conséquence y a-t-il des questions c'est bon abstention vote compte monsieur Picat j'appuie monsieur Picat a une question il fait froid mais quand même la convention avec la MJC on peut peut-être en parler je ne vais pas faire long non c'est presque pour moi un retour de boucle puisque j'ai été formé avant la adolescence dans la MJC donc c'était effectivement un lieu d'apprentissage de la citoyenneté et de la vie associative et c'est important de souligner j'ai vu qu'Oscar enfin la particularité quand même des rapports entre la commune et la MJC c'est qu'on est en situation de co-gestion c'est-à-dire qu'on est membre de leur conseil d'administration donc il y a croisement de deux projets et il y a possibilité pour la commune de donner des missions de préciser des missions de services publics portées par la MJC et j'ai le sentiment qu'on répond on a élevé le niveau de partenariat avec cette convention et ça me semble extrêmement intéressant et je crois que la MJC doit être un outil enfin être un outil extrêmement important dans une politique tu l'as dit Oscar autour de la question de l'émancipation autour de l'accès à la culture l'accès à la créativité l'accès à la... enfin bon toutes ces questions-là qui sont des questions liées à l'éducation populaire et il me semble juste dire que pour une association c'est une situation unique dans une ville d'être un partenariat de cette ampleur-là Merci Jacques oui c'est vrai qu'il y a plusieurs centaines je demandais les chiffres à Laurent Martin plusieurs centaines de personnes qui nous ont suivi qui nous suivent encore en direct donc ils ne se rendent pas compte à quel point on a froid dans ce grand palais des sports donc il s'agit pour autant de ne pas négliger effectivement les points que nous passons ce soir et cette convention avec la MJC j'insiste est essentielle nous avons su avec Oscar et le directeur de cabinet une forte délégation de la MJC la semaine dernière et donc très heureux de cette nouvelle convention de partenariat avec ce lieu qui doit qui va prendre de l'ampleur à Corbeillesson tout le monde vas-y allez-y monsieur Bell oui effectivement la prochaine fois peut-être qu'on pourrait faire le conseil municipal dehors ce serait moins difficile mais je voulais revenir quand même sur la MJC pour rappeler deux trois choses donc là je suis très content qu'on renouvelle effectivement le contrat triennal je rappelle que ce sera le deuxième contrat triennal pour cette MJC qui qui en quelque sorte a été sauvé par les contrats triennaux je pense que beaucoup de MJC de l'Essonne qui ont disparu je pense aux plusieurs MJC d'Evry notamment ou de quelques autres villes du nord de l'Essonne qui ont disparu parce qu'il y avait refus de la part des municipalités de s'engager sur la durée ont fait que ces MJC ont pu disparaître je pense que monsieur Le Guem ne me contredira pas il est très au courant de tout cela en tant qu'ancien directeur de la maison de la MJC de Limours mais voilà donc au delà de ce contrat triennal il a aussi été fait une très belle restauration du bâtiment je crois que cette restauration elle a été non seulement évidemment indispensable mais elle a été faite également dans le respect et du bâtiment existant de Fernand enfin de de la mémoire de Fernand Léger et en même temps a été novatrice elle est très belle et je vous invite dans les projets peut-être futurs d'amélioration des aléristines brillants à tenir compte de ce bâtiment et à le mettre en valeur tout à fait le mettre en valeur voilà la question qui me vient évidemment à l'esprit c'est que on est à un mois enfin à un conseil en tout cas du débat d'orientation budgétaire donc j'imagine que vous avez prévu de maintenir la subvention de la MJC au moins en l'état peut-être de l'améliorer ce que ce à quoi je trouverais je trouverais ça tout à fait normal donc voilà si vous pouvez me dire ce qu'il en sera en tout cas dans vos dans vos projets merci bien sûr la MJC va être un partenaire tout à fait essentiel dans toute notre politique culturelle par tout l'apport tout le rayonnement qu'elle peut diffuser effectivement le bâtiment de plus a été rénové récemment et de belle façon il manque juste le studio d'enregistrement que nous allons aussi remettre en place donc nous allons dégager des faux pour pouvoir remettre en place ce studio d'enregistrement qui est une demande vraiment de beaucoup d'habitants de beaucoup de jeunes dans la ville qui auraient besoin de pouvoir s'exercer à la musique notamment et donc oui nous pouvons garantir que vraiment la MJC sera un partenaire très important et donc à ce titre effectivement pour l'instant même si tout n'est pas décidé mais il est clair que la subvention ne baissera pas et nous travaillons à dégager des marges justement pour pouvoir même l'améliorer un tout petit peu si c'est possible mais voilà en tout cas là tout le monde peut être absolument convaincu de notre lien avec la MJC et de la volonté d'en faire vraiment un lieu tout à fait et un lieu et un espace tout à fait remarquable voilà juste dire qu'il y a la subvention qui sera évidemment honorée et la question des studios dont voire faire plus et puis aussi Jacques a raison on est co-gestionnaire puisque sans la ville il n'y a pas de MJC donc nous ne la municipaliserons pas comme ont pu faire d'autres communes elle va rester aussi un outil d'une certaine façon avec son indépendance et puis par contre l'aider à travailler avec beaucoup plus d'acteurs de la ville les services de la ville le service culturel le service jeunesse et en tout cas ils nous ont fait la demande de les aider à être un acteur incontournable de nos politiques en direction de la jeunesse et de la culture donc pardon oui comment j'entends pas ceux qu'ils sont déjà oui c'est très bien mais sincèrement il y a matière à faire mieux encore pour les aider à bosser avec d'autres acteurs de la ville en tout cas on sera d'accord là dessus donc tout le monde pas d'abstention on a voté tout le monde est pour oui merci Oscar monsieur Picard plus que deux trois délibérations Jacques à toi donc il s'agit d'une délibération portant versement d'une subvention exceptionnelle au profit de l'association dite des 150 alors peut-être pour ne pas lire directement la délibération rappeler que dans le paysage démocratique et politique en France aujourd'hui il y a un certain d'objets démocratiques non pas non identifiés mais relativement nouveaux qui se voient progressivement le jour et la version française des dites conférences de consensus qu'on appelle des conférences citoyennes consiste à prendre une extraction d'une société donnée là c'est à l'échelle nationale 150 personnes tirées au sort en essayant de faire un équilibre de CSP d'âge de sexe de département de région etc donc consiste à réunir 150 personnes là pour le coup pour recevoir une mission de l'état autour de la convention citoyenne pour le climat il s'agissait de répondre pour la convention en question à une question cruciale qui était au regard du changement climatique comment réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40% à l'horizon 2050 toujours avec la référence de 1990 et ceci dans un esprit de justice sociale alors c'est pas juste une réunion une convention citoyenne une conférence citoyenne c'est un moment de travail extrêmement dense et organisé puisque ça a duré d'octobre au 19 au 21 juin 2020 à raison de 7 sessions de 3 jours avec des formations des acculturations ça a été une séance de travail à l'Assemblée plénière c'est dans un groupe thématique se nourrir se loger travailler produire se déplacer etc bref c'est un processus extrêmement élaboré accompagné par un nombre de chercheurs et qui a conduit à ce fameux rapport de la convention citoyenne pour le climat et ces 139 propositions si je ne me trompe qui sont disponibles sur le site d'ailleurs aujourd'hui alors mon propos n'est pas aujourd'hui de discuter de la manière dont les propositions de cette convention citoyenne qui sont pour certaines fort pertinentes certaines novatrices sont en débat avec le président de la république on peut même d'une certaine manière regretter que la convention citoyenne pour le climat n'ait pas permis d'aller un petit peu plus loin dans un exercice démocratique à l'échelle nationale plutôt qu'un étroit colloque avec la royauté présidentielle française donc aujourd'hui donc aujourd'hui ces 149 propositions les membres de la convention une fois rendu ce rapport ont décidé de continuer cette expérience et pour plusieurs raisons d'abord parce qu'ils étaient sollicités pour aller animer un certain nombre de débats ils en ont fait un récemment Henri Sorangis on pourra sans doute les solliciter sur un sujet ou sur un autre sur le souhait et comme beaucoup de ces gens qui ont fait un travail collectif extrêmement intense pendant plusieurs mois ils ont souhaité pouvoir continuer cette expérience c'est la faire partager et pour cela ils sont même sollicités par l'Etat d'ailleurs pour intervenir mais l'Etat n'a pas prévu du tout les financements nécessaires simplement à leur déplacement donc ils ont sollicité un centre de communes aujourd'hui pour que l'association des 150 qu'ils ont constitué eux-mêmes puisse continuer à intervenir sur les territoires dans les villes autour de petits ou grands débats autour de questions particulières je pensais monsieur le maire par exemple que puisque nous allons bientôt parler des couloirs aériens il serait intéressant peut-être d'avoir organisé un débat public sur les impacts des nouveaux couloirs aériens enfin des choses de ce genre-là bref cette subvention symbolique qu'ils demandent à plusieurs dizaines de communes leur permettra de poursuivre ce travail et de se mettre à disposition des associations des collectifs des collectivités locales pour animer ce débat sur la transition écologique et les 140 propositions donc c'est une subvention de 1000 euros je crois qui est votée cette association et qui vous est proposée en débat ce soir est-ce qu'il y a des questions monsieur Bell j'ai bien entendu l'exposé et nous reconnaissons tous bien évidemment le travail qui a été fait par ces 150 néanmoins je rappelle que ce sont 150 citoyens tirés au sort dans toute la France pour en quelque sorte représenter la population pour cette opération destinée à déterminer un certain nombre de propositions 149 en l'occurrence et je reviens à la philosophie de ce principe donc on a tiré au sort 150 français pour participer pour représenter en quelque sorte la population mais cette représentation elle est finalement instantanée ou en tout cas le temps de la convention qui était prévu à cet effet et de l'élaboration des propositions donc je ne comprends pas le sens de la transformation de ces 150 en association puisque en tout cas je ne comprends pas le sens de son financement en tant que représentation de la comment dire du monde de l'environnement donc en ce qui nous concerne nous allons nous abstenir sur le sujet je considère que effectivement nous considérons que ces 150 devraient en quelque sorte se dissoudre et réappartenir à la population de manière normale quitte à essaimer c'est leur rôle bien sûr quitte à ce qu'il y ait 150 autres tirages au sort pour une prochaine opération de ce type merci je vais te faire une réponse courte d'abord vous dire que le tirage au sort est un peu plus élaboré puisque en fait il y a un tirage au sort qui va bien au-delà de 150 pour essayer d'avoir des catégories socio-professionnelles et une extraction de la société française qui n'a pas vocation à être statistique à 150 c'est pas possible mais donc c'est pas un simple tirage au sort de 150 personnes sur la base de générations aléatoires de numéros de téléphone c'est beaucoup plus que ça pour arriver à quelque chose qui ressemble à une extraction de la société française la deuxième chose c'est qu'il y a d'autres précédents je pense en particulier au rapport Baké Mishmash qui avait été produit sur la politique de la ville sur la refonte de la politique de la ville qui avait aussi fait l'objet d'une conférence citoyenne et qui elle-même s'était transformée dans l'association parce que ces 150 personnes qui sont tirées au sort qui ont accepté font pendant 9 mois pour le coup une expérience démocratique absolument unique de formation d'un groupe qui a une capacité aujourd'hui à expliquer les enjeux de la transition écologique extrêmement forte à preuve des collectivités des sollicites à preuve l'Etat leur demande d'intervenir donc c'est ce savoir-faire-là cette capacité à essaimer sur les territoires et en direction des populations qui est demandée finalement par plein de gens sans qu'elle soit financée et c'est pour ça qu'ils ont demandé symboliquement à ce que les collectivités puissent participer à cet effort voilà nous rentabiliserons ces 1000 euros en les invitant et en les associant à nos travaux donc des abstentions dans le groupe Jean-François Bell vous aussi d'accord Jean-Luc tu votes pour oui d'accord donc voilà tout le monde avait Jean-Luc et abstention pour les autres merci Jacques nous arrivons à des vœux toujours toi Jacques pour un moratoire sur l'installation des antennes 5G présentation dans sa version courte oui en gros les choix techniques qui concernent l'investissement dans les nouvelles infrastructures normalement doivent être examinés débattus évalués en arbitrant à propos de l'apport effectif relatif à un impact social et environnemental et sur la santé en septembre dernier vous le savez le gouvernement a décidé de mettre aux enchères des blocs de fréquence 5G considérant que cette technologie était essentielle à la compétitivité du pays le problème c'est que ces 5G font l'objet aujourd'hui beaucoup plus que les précédentes fréquences l'objet d'un débat extrêmement vif entre les associations les experts et le gouvernement sur ses impacts sociaux environnementaux et en termes de santé publique de nombreux citoyens et associations écologistes ont alerté en particulier le gouvernement sur les effets de la 5G sur la santé et l'environnement est-ce qu'on peut les ignorer par ailleurs il faut le savoir aujourd'hui la société numérique qui se prépare est une société qui est carbonée c'est-à-dire que toutes les prospectives qui sont faites aujourd'hui par exemple par une organisation comme le Shift Project font des prospectives qui prouvent que la société numérique est en capacité de passer devant l'aviation comme producteur de gaz à effet de serre et à l'horizon de 5-8% environ du gaz à effet de serre produit à l'horizon 2030 ou 2040 donc c'est absolument énorme donc il y a plusieurs enjeux autour de ce débat public et je ne parlerai pas mais je vais le citer quand même du président de la république et des amish jusqu'à preuve du contraire je ne suis pas un amish mais jusqu'à preuve du contraire je suis extrêmement sceptique sur ce qui se prépare avec la 5G alors plusieurs plusieurs aspects qui semblent extrêmement importants dans cette technologie qui est imposée manifestement sans débat public la première et c'est absolument fou cette technologie va entraîner pour ceux qui la veulent le renouvellement absolument complet de l'ensemble du parc de matériel de smartphones ce qui est absolument colossal la deuxième chose c'est qu'il y a un certain de problèmes en termes de liberté publique je vais faire court pour ceux qui connaissent l'univers concentrationnaire le plus achevé au monde aujourd'hui ça s'appelle la Chine avec les reconnaissances faciales développées absolument en manière incroyable et bien la 5G est au service de ce projet de société là je pense qu'il n'y a pas autour de la 5G aujourd'hui de réflexions un peu majeures sur les enjeux en termes de liberté publique la troisième chose c'est qu'il y a une gamme d'ondes potentiellement qui va être développée qui n'est pas la première gamme d'ondes développée dans un premier temps mais la deuxième gamme d'ondes est 3,5 GHz sur lesquelles il y a de plus en plus de questions sur la nocidité dernier élément normalement est attendu un rapport de l'ANSES l'Avort national de la santé et de l'environnement et un rapport de l'ADEME sur les impacts environnementaux sociaux en termes de santé de ces ondes de ces antennes 5G ce rapport n'a pas été produit pour l'instant c'est pourquoi un certain nombre de collectivités en France aujourd'hui prennent les mêmes délibérations les mêmes voeux que nous avec plusieurs demandes qui sont premièrement un moratoire jusqu'à la publication de ce rapport de l'ANSES la deuxième chose c'est la saisie de la commission nationale du débat public puisque aujourd'hui il y a des investissements qui sont largement au-delà de 300 millions d'euros qui sont le seuil de saisine de la commission nationale du débat public et la dernière chose c'est pour la commune de Corvay-Essonne qu'engager une réflexion sur l'articulation entre la 5G qui a eu lieu en commission un débat qui a eu lieu en commission des représentants de relais quelle est la part de la 5G quelle est la part de la fibre optique aujourd'hui dans le numérique et manifestement il y a des délires sur la 5G qui passent complètement par perdre des profits et aussi le fait que l'équipement du territoire en termes de fibre optique n'est pas terminé de même que un certain nombre du territoire ne sont pas du tout équipés en antenne 4G et avec les blancs que l'on connaît aujourd'hui voilà donc ce délire ce vœu qui est voté demande prioritairement le moratoire sur le déploiement des antennes 5G en fonction des arguments que je viens de développer rapidement parce qu'il fait froid vous avez remarqué que je suis dans le teint le son de voir un peu haché par le froid on n'a pas remarqué que tu avais froid non voilà merci donc ce vœu porté par la majorité monsieur Bell après monsieur Raymond oui bon j'entends donc la volonté de faire un moratoire pour la 5G je pense que là encore nous sommes nous sommes dans comment dire le risque de retarder la mise en place de dispositifs qui améliorent la situation en l'occurrence des communications et qui probablement on le verra je suppose que ce sera démontré que on améliorera la situation notamment la situation par rapport à la situation d'aujourd'hui je veux rappeler que dans le on est en train là de d'envisager de retarder un progrès technique en matière de communication dans un contexte assez intéressant celui de de la maladie Covid avec un besoin comme jamais de développement de des capacités de travailler en espace numérique de travail la nécessité de le développement du télétravail donc donc la baisse de l'utilisation des transports en commun ou des transports individuels le développement de la télémédecine le développement de du loisir par par internet je pense aux radios libres les radios libres disparaissent aujourd'hui elles sont elles sont remplacées par le numérique alors je pense que la 5G ça ne sert pas uniquement je vais faire un peu d'humour à entendre les discours de monsieur le maire dans les ascenseurs ça sert à permettre une amélioration continue de la communication et notamment monsieur Picard puisque vous parliez du fait que la consommation énergétique du numérique commençait à dépasser celui de l'aviation mais c'est peut-être parce que et peut-être d'une manière générale c'est peut-être parce que précisément l'usage du numérique empêche ou évite l'utilisation de transports en l'occurrence d'avions mais peut-être aussi de véhicules comme c'est le cas par exemple dans le télétravail donc voilà je pense que d'abord on se bat contre des moulins à vent que ensuite on se bat contre le progrès et que et bien si on ne veut pas que ce soit précisément la Chine qui impose sa façon de gérer le 5G et ça je l'ai bien entendu aussi mais il faudrait peut-être que le 5G se développe ailleurs que là-bas en premier de façon à ce que les états européens le monde occidental ou en tout cas le monde disons plus libre que celui des chinois puisse prendre les rênes de cette nouvelle opération merci merci Jean-Luc oui monsieur le maire je voudrais je voudrais profiter de ce de ce vœu puisque c'est pas une délibération pour vous demander de prendre des mesures rapides pour que notre ville puisse dans sa totalité bénéficier de la fibre je pense que c'est aujourd'hui une des préoccupations majeures de tous les habitants complètement d'accord dossier porté par l'agglomération et donc nous sommes en lien avec elle parce que effectivement nous souhaitons accélérer et voilà on peut être que d'accord avec toi on y travaille Sylvain tu veux intervenir vas-y Sylvain oui alors sur le point précis j'ai demandé un rendez-vous à GPS justement pour faire le point sur le développement dans notre ville et je vous tiendrai au courant des réponses qui me seront données un mot sur cette délibération très franchement le texte ne me paraît pas très convaincant il y a des choses vraies il y a des choses fausses il y a des choses qu'il n'y a pas je trouve que c'est un texte assez médiocre en particulier opposer la 5G à la fibre n'est pas très raisonnable parce que ça n'a pas la même utilisation le fait que la 5G soit utilisée d'une manière totalitaire en Chine je ne vois pas en quoi ça condamnerait l'utilisation de la 5G dans des domaines comme ceux qu'a cité monsieur Bell tout à l'heure donner la priorité à la réduction de la fracture numérique à travers la finalisation du déploiement de la fibre mais la fracture numérique ne sera pas réduite spécifiquement par la fibre mais par des opérations d'éducation par l'aide à l'achat de certains matériels enfin je veux dire tout ça ne me paraît pas extrêmement raisonnable j'aurais bien aimé aussi qu'on lit l'autorisation de la 5G à la suppression des zones blanches ça serait très important que partout les gens puissent téléphoner ce qui n'est pas le cas encore aujourd'hui ce qui accroît l'insécurité etc bon ceci dit il y a dans ce texte des choses très vraies sur les inconnus sur les faits sur les conséquences sur la santé et ça c'est exact donc je voterai ce texte mais j'aurais franchement aimé que la délibération soit écrite autrement et en prenant en compte des aspects plus scientifiques plus économiques et pas une manière un petit peu régressive de concevoir le progrès très bien Jean-Luc oui juste je suis tout à fait d'accord avec vous et je compléterai vos propos en rajoutant qu'aujourd'hui la 5G restera un choix pour les utilisateurs qui pourront continuer en 4G s'ils le souhaitent bon dernier mot peut-être rapide Jacques Martine pardon oui alors moi je signerai ce texte enfin je signerai je validerai ce texte avec peut-être ses manquements bien sûr mais il est temps qu'on se pose la question de la sobriété numérique parce que cette motion ne s'oppose pas au progrès technique elle ne s'oppose pas à la chirurgie à distance elle s'oppose au fait que lorsqu'un opérateur installe une antenne 4G il a la possibilité sans avertir la population sans demander l'autorisation à quiconque d'installer une puce qui permettra de basculer directement en 5G donc on nous entraîne dans un processus qu'on n'arrivera jamais à comment dirais-je à maîtriser on est à 30 milliards d'objets connectés en 2020 j'imagine que dans 10 ans même dans 5 ans on commencera à se poser des questions sur ce qu'on fait à nos enfants sur le sur le comment dirais-je le choix le choix bien sûr qu'on a toujours le choix mais on est on est soumis à une sorte de diktat qu'on n'arrive pas à maîtriser je pense que ce n'est pas un choix en réalité voilà merci en tout cas mais encore Jean-François un dernier juste un instant il me semble madame je vous suis sur ce que vous avez dit mais vous parlez de sobriété numérique je ne crois pas que la sobriété numérique consiste à empêcher tout un chacun d'accéder aux meilleurs moyens modernes de communication je pense par contre que la sobriété numérique c'est une affaire individuelle c'est à dire que c'est selon et c'est une affaire culturelle chaque famille chaque individu a sa façon de gérer les choses certains donnent un téléphone portable à des enfants de 3 ans ou mettent une sonnerie vous savez de surveillance et installent une puce électronique à côté du berceau d'autres ne le font qu'à 15 ans c'est cette façon là qu'il faut qu'il faut gérer de cette façon là qu'il faut gérer la sobriété numérique ce n'est pas en interdisant à ceux qui n'ont pas la chance d'être dans la zone non blanche que monsieur Renard rappelait que l'on garantit cette fameuse sobriété numérique bon en tout état de cause merci Jacques parce qu'on voit là qu'il y a un des questions un débat intéressant j'espère que quand on sera sortis de ce confinement Corbeil et Sonne pourra accueillir des débats comme ça peut-être au théâtre on verra mais qui sont dans une salle chauffée oui qui sont passionnants dire quand même que moi mon regret c'est que regardez sur l'eau qu'il y a un bien public moi je pense que les réseaux la question du réseau c'est un bien public ça devrait être un bien public aujourd'hui il y a une dynamique je sais Jean-François que vous ne la partagez pas et c'est respectable il y a une dynamique pour que l'eau redevienne dans le champ public moi je pense que au départ avec la prévaciation de France Télécom etc on a là un sujet qui devrait rester dans le domaine public faire l'objet faire l'objet de débats démocratiques et qu'aujourd'hui on est à la merci comme pour la fibre d'ailleurs Jean-Luc c'est que la fibre on a affaire à des opérateurs privés qui vont là où il y a de la subvention publique là où il y a de l'intérêt et du coup ça crée de l'inégalité sur le territoire mais donc on t'a répondu monsieur Renard Sylvain travaille avec l'agglo et on veut progresser mais en tout état de cause voilà la motion quand bien même elle n'est pas elle ne prend pas toutes les questions elle peut faire débat il y a une intention de dire justement parce qu'il y a débat on souhaite un moratoire en tout cas c'est l'avis là dessus de la majorité un dernier mot Jacques parce que oui conclu pour souligner quand même l'incongruité de la situation c'est à dire que j'ai quand même quelques cheveux blancs et ça fait donc 40 années à peu près que j'entends les arguments sur vous êtes contre le progrès les écologistes n'ont raconté que des conneries depuis 40 ans c'est vrai l'effet de serre ça n'existe pas les problématiques majeures et dramatiques qui nous attendent devant nous n'existent pas juste des gens qui sont contre le progrès alors oui je dis aujourd'hui je rejoins Martine la question de savoir quelles choses on prépare et où elle a été décidée dans les familles dans les grands trusts à quel moment on a des débats sur l'utilité sociale des technologies tout à fait jamais et l'argumentaire principal que j'ai développé en dehors de la gamme d'ondes qui est extrêmement dangereuse à mon avis bien pire que les autres c'est que possiblement la société du numérique celle qui consiste à pouvoir télécharger un film sur son smartphone en quelques secondes en produisant des mégawatts de chaleur cette industrie là va produire plus de gaz à effet de serre que l'aviation où a eu lieu le débat permettant une sévérité numérique nulle part nulle part quant aux libertés publiques je vous insiste à aller voir par les publications de la Ligue des droits de l'homme qui sont assez différentes en la matière ce n'est pas une petite ce n'est pas une petite petite question puis dernier point d'humour quand même sur la société connectée on nous vend comme étant contraire aux Amish étant moderne étant projeté vers l'avenir une société où le frigidaire sera connecté où ma voiture sera connectée où ma voiture va se déplacer toute seule mais où a-t-on décidé de ça qui nous a vendu ça qui a imaginé ça qui contrôle à un moment donné et s'oppose à une question politique sur la production des sciences et des techniques je ne sais pas en tout cas ici dans une assemblée délibérante on peut simplement demander un moratoire pour que ce débat public ait lieu sur des investissements qui sont absolument colossaux en tout cas on a un palais des sports connecté avec le frigidaire ce soir c'est certain je mets qui donc c'est un vœu voilà une note présentée par la majorité qui s'abstient qui est contre alors vous vous êtes contre 4 1 contre vous pour vous abstenez donc alors 5 abstentions 4 contre 5 contre voilà je vous remercie merci Jacques en tout cas d'avoir permis ce débat madame Ducouré dernier vœuf après quelques questions et nous en aurons terminé bonsoir à tous donc je close ce conseil municipal par un souhait porteur sur la cause humaine donc je formule un vœu pour l'accueil des étrangers à la préfecture de l'Essonne donc le conseil municipal s'inquiète des conditions d'accueil des personnes qui ont à se rendre au service des étrangers de la préfecture de l'Essonne il est constaté une prise de rendez-vous difficile sur internet avec un délai d'attente excessivement long ainsi qu'une revente frauduleuse des rendez-vous bouqués à l'avance par des revendeurs par des revendeurs en effet certaines personnes vendent des rendez-vous en préfecture entre 300 et 800 euros ces dysfonctionnements génèrent des situations précaires pour les étrangers de notre département c'est pourquoi nous demandons au préfet de l'Essonne d'améliorer le système de prise de rendez-vous au sein de ces services pour l'accueil des étrangers et de mettre tout en oeuvre afin de contrecarrer la revente frauduleuse des rendez-vous en préfecture Y a-t-il des questions ? Monsieur Bell Oui alors je dois dire que nous sommes absolument à 100% pour ce vœu on a observé ce que vous dites avant il y a quelques années ou quelques mois on voyait des queues de 500 mètres devant la préfecture c'était absolument scandaleux avec des gens qui se faisaient payer pour faire la queue à la place de ceux qui en avaient besoin c'est absolument inadmissible et donc recommencer ce système par le biais d'achats en quelque sorte de rendez-vous téléphonés et réservés par d'autres c'est inadmissible et je voudrais attirer l'attention sur le fait qu'il y a un autre service qui a exactement le même problème c'est le service des naturalisations des demandes de naturalisation donc il y a beaucoup d'étrangers qui ont toutes les conditions requises pour pouvoir demander la nationalité qui s'ils l'obtenaient raviraient l'ensemble de la population le problème c'est qu'il est absolument impossible quasiment c'est pas absolument impossible dans les zones d'obtenir un rendez-vous comment ça se présente pour les zones on vous demande d'appeler un numéro de téléphone dédié à la préfecture et pour espérer obtenir un rendez-vous il vous faut appeler à partir de minuit le dimanche soir donc le lundi matin plus exactement et si vous n'avez pas par l'opération du Saint-Esprit réussi à vous faufiler dans les lignes téléphoniques de la préfecture au bout de une minute trente la totalité des rendez-vous proposés sont pris et réservés et l'affichage sur l'écran se fait en vous disant comment dire plus de rendez-vous et ça apparemment ça n'existe que enfin c'est surtout dans les zones puisqu'il semble que d'après nos informations par exemple en Seine-et-Marne ou en Val-de-Marne ou en Yvelines il n'y ait pas ce type de problème et sans doute pas en province non plus donc j'aimerais bien qu'on introduise dans ce vœu je suppose qu'on va pas faire des vœux comme ça toutes les semaines cette notion de rajouter le service des naturalisations qui doit être plus disponible et mieux organisée personnellement j'y suis favorable à ça tu es d'accord tu portes ce vœu très bien donc on va pas vous le relire ce soir on introduira la question de la naturalisation dans le vœu merci à ça qui s'abstient tout le monde est pas de contre tout le monde non non mais voilà à ça tu fais l'unanimité sur ton vœu je te remercie je vais vite poser des questions qu'on a reçues et y répondre même si on a vraiment décidément pas chaud ce soir on blaguait avec mes collègues derrière parce que nous réfléchissons avec Elsa Touré à proposer dans les meilleurs délais un lieu ou espace de coworking pour nos étudiants qui dépriment enfermés chez eux et on se demandait si le palais des sports mais effectivement c'est pas forcément le lieu le plus chaud on va trouver un lieu pour que les étudiants dans un espace connecté puissent travailler un peu en dehors de chez eux mais ça sera peut-être pas du coup le palais des sports alors première question rapidement sur des verbalisations à la sortie des écoles de plus en plus de parents d'élèves se sont fait verbaliser aux horaires d'entrée et de sortie des écoles il demande donc le groupe c'est une question qui nous arrivait par Samira Ketfi donc pour votre groupe une tolérance sur ces créneaux afin de permettre aux parents de déposer leurs enfants sereinement surtout aux abords des établissements sans parking donc nous répondons que suite à la recrudescence des attentats terroristes sur le territoire national en 2020 le niveau Vigipirate a été élevé à son niveau urgence attentat sur l'ensemble du territoire depuis le 29 octobre 2020 ce dispositif est adapté pour renforcer la sécurité des lieux de culte ainsi que la sécurité des bâtiments publics avec une attention très particulière pour les établissements scolaires c'est la raison pour laquelle la police municipale ainsi que la police nationale sont amenées à effectuer une surveillance particulière aux entrées et sorties d'école afin d'assurer pleinement la sécurité des enfants en effet le stationnement parfois anarchique aux heures de sortie et d'entrée des enfants à l'école est une problématique notoire à la sécurité des enfants de plus les agents de sécurité piétons sollicitent quotidiennement la police municipale exerçant avec difficulté leur mission pour faire traverser les enfants en toute sécurité des consignes de verbalisation de véhicules stationnés sur la voie publique de façon désordonnée ont été demandées donc voilà il s'agit donc voilà la réponse que nous faisons nous travaillons en étroite collaboration évidemment avec la police nationale et évidemment la municipale pour que un esprit de tolérance puisse se faire avant de verbaliser mais pour ce qui est de la sécurité des écoles il y a effectivement une fermeté et aussi travaillons à ce que le stationnement on va réfléchir à du stationnement collectif pour aller ensemble à pied à l'école et pas forcément tout le temps en voiture et ça concerne toutes les écoles de la ville une autre question sur les voiries communautaires nous constatons que l'enrobé rouge qui recouvre certains trottoirs sur les voiries communautaires est remplacé par du goudron noir par exemple rue d'Angoulême entre le pont de chemin de fer et le rond-point alors qu'une charte avait validé cet engagement quelles sont les raisons de ce non-respect du cahier des charges nous répondons qu'il n'y a pas de raison particulière simplement un oubli de Grand Paris Sud mais cela reste cohérent avec le trottoir d'en face en l'occurrence à cet endroit cette charte ne semblait pas très suivie même avant le 28 juin 2020 car elle n'a pas respecté ce trottoir qui borde le NCA qui pourtant a bien été fait par l'ancienne majorité je retourne donc la question pourquoi l'ancienne municipalité ne faisait plus non plus respecter cette charte en tout état de cause un travail sur cette charte va être programmé prochainement avec l'agglomération donc on prend en compte votre question une autre question sur la signalisation verticale de certaines voies douces communautaires pour quelles raisons la signalisation verticale de certaines voies douces communautaires pistes cyclables exemples qu'est bourgouins ne sont plus conformes à la couleur RAL6029 définie par la charte cette voie douce communautaire a été faite aussi avant le 28 juin 2020 donc comme pour la couleur des trottoirs je vous retourne la question pourquoi vous ne respectiez pas cette charte en attendant de définir s'il y a lieu ou pas de changer cette charte nous allons effectivement veiller à ce que Grand Paris Sud la respecte pour les travaux qui la concernent distanciation des élèves à la cantine l'appel à la grève du 4 février qui a été très suivi a mobilisé le personnel municipal et plus particulièrement les ATSEM causant la fermeture de neuf cantines sur la ville les mesures sanitaires entraînent de fortes contraintes pour ces personnels elles ne doivent pas mélanger les élèves des différentes classes elles ne peuvent pas respecter le mètre de distance entre les élèves à table comment comptez-vous faire pour appliquer les nouvelles mesures avec les deux mètres de distance à respecter entre les élèves réponse travaillée avec les services et Michel Noaille le mouvement de grève national du 4 février 2021 a été suivi sur le temps méridien 11h30 13h30 par 20 ATSEM dont 3 en journée complète mais également par 61 animateurs ainsi que par 5 administratifs grève je le rappelle nationale nous avons comptabilisé par ailleurs 26 absences supplémentaires pour raison médicale ou formation de ce fait cela a représenté un taux d'absentéisme élevé soit 31% en maternelle et 50% en élémentaire au vu de ces éléments et afin de respecter le protocole sanitaire la sécurité des enfants et un accueil de qualité la commune a été contrainte de fermer sur les 34 écoles 34 écoles 9 sites de restauration école maternelle pasteur Henri Vallon Paul Langevin Lanacelle école élémentaire Galignani Bourgouin Massé Éluard et Présoirpont concernant l'organisation du temps de cantine et conformément au guide ministériel en date du 9 juillet 2020 la commune a appliqué jusqu'au jeudi 4 février 2021 les mesures sanitaires non brassage des enfants désinfection entre chaque service avec des produits spécifiques ainsi que respect de la distanciation moins d'un mètre et ceci en étroite collaboration avec l'éducation nationale suite aux dernières directives gouvernementales en date du 1er février 2021 applicable lundi 8 2021 février la commune a mis en place dès le vendredi 5 février des dispositifs nécessaires afin de répondre aux nouvelles mesures sanitaires à savoir la distanciation de deux mètres entre chaque enfin au sein de l'ensemble des restaurants scolaires il est à noter que depuis la rentrée scolaire de septembre 2020 l'application de ces obligations nous impose un troisième service dans certains établissements scolaires induisant un retour en classe après 13h30 le nouveau protocole ne fait qu'accentuer l'étalement de ce temps méridien toujours en concertation avec les directeurs des établissements scolaires de plus pour les élèves élémentaires la commune a mis à la disposition des familles sur chaque école des masques enfants pour pallier aux oublis ou aux pertes pendant le temps scolaire je tiens à vous informer que l'organisation de la pause méridienne est une priorité pour la municipalité nous engageons un travail de concertation avec les différents acteurs Michel Noaille et les services ont élaboré un questionnaire tous les acteurs donc éducation nationale parents animateurs animatrices du temps de midi afin d'imboutir à l'adoption à terme d'une nouvelle charte et des moyens pour la mettre en oeuvre tout au long de ce travail les conseils d'école aborderont ce sujet pour alimenter la phase de diagnostic l'élaboration du projet et sa mise en oeuvre prévue pour la rentrée scolaire 2021 je précise pour remercier Michel Noaille et les services qui quand on a appris cette grève ont su prendre les devants avec les personnels pour sans casser la grève en même temps créer les conditions de l'accueil avant dernière question centre de vaccination sur la commune alors que depuis le lundi 18 février 2021 la ville d'Evry-Courcouronne accueille des patients de 75 ans pour les vacciner les corvessonois s'interrogent et se demandent pourquoi une ville de plus de 52 000 habitants ne dispose pas d'un vaccinodrome pouvez-vous monsieur le maire nous donner des éléments de réponse en date du 22 janvier comme je vous l'ai annoncé le centre de vaccination était prêt à accueillir les patients de plus de 75 ans pour être vaccinés en date du 22 janvier à Corbeil-Essonne nous espérions faire partie des 16 centres de vaccination ouverts sur le département et permettre à nos habitants une vaccination de proximité or le lundi 25 janvier lors d'une visioconférence pilotée par la préfecture nous avons eu la désagréable surprise d'apprendre que l'ouverture prévue de certains vaccinodromes dont nous faisions partie situés principalement dans le sud de l'Essonne était suspendue par manque d'approvisionnement de vaccins pour appuyer cet état de fait le CHSF a dû interrompre cette même semaine des prises de rendez-vous pour la première injection des professionnels de santé la situation semblant s'améliorer à ce jour nous avons eu l'aval de l'ARS pour débuter les inscriptions à compter du 10 février pour un début de campagne de vaccination fin février début mars sous réserve d'avoir ces fameuses doses vaccinales comme l'a souligné l'AMF et l'AMRF l'association des maires de France il est demandé à l'état d'informer les maires ceci afin de diffuser aux citoyens notamment aux plus âgés et aux plus fragiles une information transparente et précise sur l'organisation des prochaines étapes de vaccination et les échéances d'ouverture de rendez-vous sachez que notre préoccupation est de pouvoir donner une juste réponse aux habitants j'ai eu tout à l'heure le secrétaire général de la préfecture au téléphone pour lui faire part de nouveau de notre colère sincèrement je ne pense pas que ce soit le secrétaire général de la préfecture qui soit en cause pour de vrai puisque eux-mêmes courent après les vaccins je m'entretiens avec le directeur de l'hôpital qui court aussi après les vaccins c'était mieux au tout début puisque je me suis rendu avec Martine Soavi et Italia et plusieurs élus dans nos maisons de retraite où les patients ont pu être vaccinés mais ça fait maintenant un mois et demi au moins et puis depuis plus de doses et donc c'est on ne va pas en rajouter sur la colère ce soir mais effectivement on est deuxième ville du département il y a le CHSF mais en fait même certains centres qui ont été reconnus de vaccination n'ont plus de doses et donc voilà je peux toujours appeler la préfecture tous les jours il y a manifestement là une mauvaise prise en compte de ce dossier et nous en sommes les victimes peut-être Jean-Luc tu veux dire un mot mais rapide vas-y non pas un mot juste une petite information si vous l'avez combien de personnes de la ville de plus de 75 ans ont pu à ce jour être vaccinés alors dans les EHPAD un pourcentage très important c'était évidemment sous le coup du volontariat je ne voudrais pas dire de bêtises le pourcentage c'était 85% par exemple à Galignani des personnes âgées se sont fait vacciner autrement on n'a pas de chiffres puisqu'on aurait un chiffre si on avait un centre sur Corbeil donc certaines personnes ont pu aller au centre il y a deux salles d'ouvertes à Évry qui est la ville préfecture et comme on est juste à côté voilà ils ont considéré que nous ça viendrait après donc on désole on n'a pas de chiffres mais forcément ça ne fait pas le compte puisqu'il y a des milliers de Corbeil et Saunois qui attendent pour se faire vacciner et j'en veux à ce gouvernement qui nous expliquait que les gens ne voulaient pas y aller et en fait une grande majorité veulent se faire vacciner et il n'y a pas de dose il n'y a pas de dose on ne va pas lancer le débat politique maintenant mais sachez que nous ne ménageons pas nos efforts je vous le dis depuis 15 jours le centre municipal de santé et sa directrice sont prêts et on a deux médecins deux disponibles quatre infirmières on est l'arme au pied on n'attend plus que les doses et j'ai eu quelques mots compliqués tout à l'heure avec le secrétaire général de la préfecture parce qu'évidemment il défend la préfecture mais nous on défend nos personnes qui veulent se faire vacciner dernière question rénovation façade palais des sports et stade nautique l'équipe municipale précédente avait engagé avec l'aide le soutien financier de la communauté d'agglomération la rénovation de la façade avant du palais des sports et la façade arrière du stade nautique un petit merci Michel aujourd'hui nous n'avons aucune information concernant la poursuite de cet engagement avez-vous des informations ou des éclairages à nous apporter pour ce retard expliquer le retard nous répondons que les rénovations de la façade du palais des sports et la façade arrière du stade nautique sont bien prises en compte dans le plan de charge de la communauté d'agglomération toutefois aucune date précise pour l'instant n'a été donnée pour la réalisation des travaux dire que nous avons bientôt un rendez-vous avec la présidence de l'agglomération qui va débattre l'agglomération de son plan prévisionnel d'investissement et nous allons défendre nos dossiers dans la PPI de l'agglomération et donc nous suivons attentivement ces dossiers voilà écoutez merci à vous pour la qualité des débats les centaines de corbillers qui nous ont suivis qui pourront retrouver le compte-rendu en ligne demain et dans les jours qui suivent le prochain conseil municipal aura lieu le 15 mars pour parler d'orientation budgétaire je vous remercie et donc à très vite merci à vous merci à vous merci à vous